Musique Salut à tous et à tous, j'espère que vous allez bien Et bienvenue pour Friendzone J'espère que vous avez la forme On est avec Pépé, on est avec Ted, on est avec Linkus, on est avec Rof Une belle équipe aujourd'hui pour se dire des belles choses Puisqu'on va parler de plein plein de trucs Mais juste avant ça, on va faire un petit coucou à tout le monde Pépé, comment ça va ? Eh bien écoute, je suis très content, ça fait longtemps que je n'étais pas venu dans ta cave Parce que les gens, pour qu'ils sachent Pour les gens qui ne savent pas C'est qu'ils pensent qu'on a un studio, tu vois, genre un petit peu BFM et tout Non, c'est une cave, messieurs, dames Mais avec tellement d'amour, il y a de l'amour partout C'est-à-dire que Pépé, il est allé à Canal+, quand même Donc maintenant, quand on l'accueille dans une cave, il est en mode Mais qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie ? A qui j'ai fait du mal pour en arriver là ? Je suis super content, c'est friendly, friendzone Donc je suis content, il y a deux mois que je n'étais pas venu De vous voir, et puis du coup, on a plein d'actu On a plein de gens, on a plein de trucs à se dire Merci, au revoir Max Surtout que Max, il l'accueille dans sa cave avec son nouveau look d'acteur porno On va pouvoir en parler Regardez-moi ses lunettes Il paraît que ça fait acteur porno Alors que c'est pas Réalisateur J'ai changé de lunettes et il paraît que ça fait acteur porno C'est un porno avec un scénar Oui, il n'y a rien du scénar Il tue quelqu'un en même temps Pousse tes couilles que je vois son cul Allez, minute 1, bravo ! On a promis qu'il arrête t'ailleurs Non, mais il n'est pas capable de se tenir On le sait maintenant C'est un animal Pépé, très content de te voir Tu as beaucoup voyagé dernièrement Puisque tu étais au CES Mais pas seulement Tu as fait le salon de l'ISE aussi C'est le salon des intégrateurs En deux mots Je le dis parce que quand je dis Ah là, tu as été voir des intégrateurs ? Oui, alors c'est le salon de tous les gens Par exemple, demain matin Tu décides que dans ton jardin Tu veux un écran Ou tu veux enfouir des subwoofers Tu fais appel à des gens qui font de l'intégration C'est un plus grand salon mondial Et tu as des images de ouf J'ai ramené des trucs de LG Qui sont absolument délirants Des trucs transparents Des trucs avec des modules Et tout et tout Tu dis Ah, ça nous attend bientôt Donc il y a le CES Salon des intégrateurs Et du matos Qui est de loin Et qu'on va voir en même temps Des choses qui sont pleines de talent Ça doit être tellement bien D'être tellement riche Que tu peux dire Quoi que je veuille dans ma vie Je peux l'intégrer à ce que je veux Genre je peux mettre des enceintes Dans cette table Je peux mettre un micro dans ce coude Je fais ce que je veux Il suffit d'aller voir Les intégrateurs Les bonnes personnes Et ils peuvent m'intégrer Et ça c'est magnifique Ted, comment ça va ? Eh bien ma foi en pleine forme J'en reviens Une petite semaine de boulot Comme je l'ai dit la dernière fois Ça travaille un dac Ça bûche, ça bûche Les tournages reprennent le 15 février Pour France 2 Donc ça va être intéressant Mais là je suis à fond Toujours sur mon jeu de société Donc vraiment je ne lâche rien J'étais encore jusqu'à 5h du mat Dessus hier soir Pour pouvoir avoir une belle forme Pas sur Palmoire ? Pas sur Palmoire ? Palmoire aspire mon âme aussi Avec ma chérie On y joue H24 Donc c'est vrai que c'est un peu tout ça C'est un beau mélange On a fait des crêpes Parce que Chandler Tu vois on gare quand même Des petits moments De passion et d'amour Parmi tout le travail Imagine bien Ted Qui est en train de bosser Sur ses cartes Ou je ne sais pas quoi Et l'autre qui fait Eh viens Non je bosse Mais les crêpes Bon j'arrive Non parce que c'est moi Qui les ai fait les crêpes C'est moi qui cuisine à la maison C'est vrai ? On s'est réparti les tâches Elle c'est le ménage Et moi c'est Oh non On ne va pas commencer Fépé franchement On avait dit pas en 2024 C'est vrai que Les gens pourraient confondre D'un chauve à l'autre Attention hein On pourrait croire Fépé García Regardez Oh là là Ce téléphone Il est vraiment trop bien C'est fantôme C'est fantôme C'est fantôme Cette émission Fume-le 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 Je crois que toi T'es bien du genre À faire des trucs un peu tradis Le lingot dans la crêpe Ou je ne sais pas quoi Oui Avec la pièce d'or Oui une pièce Quand tu fais La première crêpe Pour faire ça Bien sûr Pour se porter chance Bien sûr Pour ceux qui n'ont pas le bail Explication Alors explication Vous prenez une pièce Dans une main Entre autres la gauche Et vous tournez une crêpe Vous la faites sauter Si vous arrivez à bien la faire sauter C'est que vous aurez de la chance Toute l'année Sinon c'est de la merde Et alors ? Ça s'est bien passé Ça s'est bien passé Heureusement En Normandie on le fait Oui Est-ce que t'as aussi cette tradition Qui fait que tu fais rou rou Avec une crêpe La première crêpe Et on s'est foutu Tu te fasses des années Tu te rarses Tu fais deux yeux dans la crêpe Une petite bouche Et tu te l'abuses sur la gueule Et tu fais rou 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 Comme ça Non La pièce Je ne fais pas ça dans les crêpes Mais d'accord La pièce La pièce quoi Non mais ta pièce C'est deux traditions qui existent Mais t'as pas fait ça avec ta fille Non 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 Déjà moi je ne fais pas de crêpe Le plus important C'est que tu Vraiment que tu oublies De nous inviter à la chandeleur Comme ça on est sûr De ne pas vivre ça C'est vrai C'est comme un sable La tronçonneuse Il prend la peau des gens Oui exactement C'est ça Les neufs faillissent Tu vois Attends les gens ne font pas ça Ils font pas Comment ça les gens Mais alors ça a un peu Exité ta copine Enfin il y a eu Avec ta crêpe Non mais ça reste à la maison Evidemment Chez nous il y a une bille de crêpes Du Nutella Fin du buzz C'est comme ça que ça se passe Oui mais j'aime bien Quand on y amène Un petit côté ludique Un petit côté jeu Enfin voilà Il est malade Et c'est aussi pour ça Qu'on l'aime Merci d'être avec nous Aujourd'hui on va parler De cinéma Puisque tu nous as fait Une petite sélection Des films qu'il va falloir Aller voir en 2024 Aller voir oui Parce que J'en ai à peu près 16 Donc c'est vrai Que vous avez de quoi régaler Il y a de l'animation Il y a de l'horreur Il y a tout J'ai fait une émission de cinéma Il y a Hier Hier ou avant-hier Avant-hier ou à samedi Avec Marie Avec Marie Palot Et à un moment donné Il me pose la question de Et toi du coup C'est quoi le film Que tu viens d'aller voir récemment Ou que tu vas aller voir bientôt La question n'est quand même Pas assez compliquée Normalement oui La grande mode oui Et là j'ai bugué J'étais en mode Qu'est-ce que je fous là Je me suis dit En fait Je ne vais plus au ciné Et je suis là Je crois que je n'ai rien vu Depuis Barbie Tu n'as pas été voir Attends Depuis Barbie Il y avait le Godzilla Tu l'as vu d'ailleurs le Godzilla Non je n'ai pas pu le voir Et donc je me suis retrouvé dans la sauce Parce que j'étais entouré De plein de gens très cinéphiles Dans une salle de ciné Si je jouais tout Et je suis là à dire Et je me suis dit Il faut que je leur explique Et je fais Vous savez en fait Il y a des gens qui mangent Et qui font du bruit Et machin Ah oui le fameux Maintenant le cinéma C'est chez moi Ouais mais ça se comprend Et dans un cinéma Et bien tu sais Ce qui était surprenant C'est que les gens autour Il y a eu un peu Autour du plateau Le Aïe la sauce et tout Quel con Tu vois Bref Après je réfléchis Pendant la chronique De quelqu'un d'autre Je reviens en disant Si si c'est bon J'ai d'une Je vais évidemment aller voir d'une Et en fait l'émission se termine Et tu sais moi je pensais avoir Un truc un peu malaisant Pour notamment les gens Qui travaillent ici Et qui étaient en mode Merci de respecter notre travail Ils sont très très sympas Exactement Et bien en fait Ils étaient en mode Ah mais moi aussi je ne vais plus Insupportable Et je suis là Ah mais en fait je ne suis pas tout seul Après la chance qu'on a Pour le milieu C'est que les chiffres ont augmenté De 20% par rapport aux autres années Non mais tu nous la feras de taille Non mais ça va Non mais parce que je suis obligé De défendre le Bougard Tu vois en mode Mais c'était surpris de me dire Ok s'il y a bien des gens Qui vont défendre le fait D'aller dans les salles C'est les mecs qui bossent Et les gars étaient en mode Bah un Moi du coup quand j'y vais J'ai l'impression d'être au boulot Et de deux Bah moi non plus je ne supporte plus les gens Et j'étais là Par contre il m'a dit Viens au Club de l'Étoile Il n'y a pas un bruit J'étais là Ouais mais le Club de l'Étoile Il ne diffuse pas les derniers films Bah si tu vois par exemple Le dernier Godzilla En diffusant en avant-première là-bas Ah bah ça tant mieux Bah oui mais avec Marie Dans le cadre de son émission Ah bah oui C'est vraiment fou de gérer avec Marie Oui c'est ça que ça régale Non mais voilà Mais si tu veux aller voir un Barbie Ou un Oppenheimer Ce n'est pas tout de suite Mais le Club de l'Étoile C'est vachement bien Parce que c'est une petite salle intimiste Nous par exemple On avait été voir les Oscars Là-bas La cérémonie Nous l'avaient diffusé sur l'écran Et tout Et c'est vrai que c'est un autre plaisir De regarder ça dans une salle de cinéma De regarder qui gagne Pourquoi C'est vrai que c'était une belle ambiance C'est un très bel endroit J'ai discuté avec eux Et en gros Il y a carrément moyen De faire un truc Genre alors maintenant Le 3 est mort Mais tu vois Quand il y a des state of play Ou des trucs comme ça De dire Bah vas-y On le diffuse dans la salle Peut-être que nous On fait un peu un petit pré-show Et un petit debriefing après On discute avec les gens dans la salle Et en fait On fait rentrer les gens Et eux en fait Ils nous disaient Bah on s'arrange Juste nous on prend Une partie des places Que les gens payent pour venir Et comme ça Bah on vous fournit la salle C'est nos bêtes de ouf Mais tu sais que l'événement Les finales de League of Legends Diffusés au cinéma Fonctionnent du feu de Dieu Bien sûr Quand c'est diffusé au cinéma Etc Parce que c'est un cadre Pour moi c'est une des secondes vies Du cinéma justement Pour des gens comme moi Qui vont plus trop Parce que Bah les films Tu les as finalement assez vite chez toi Et que Les gens sont insupportables C'est faire des événements Communautaires Pour voir Des concerts Des événements E-sportifs Ou Des diffusions D'événements Diffusés sur Youtube Ou autre Trop bien Et là Là t'as un vrai intérêt De se rassembler Pour voir Un truc de communauté Tout ce qui est théâtre Et tout T'as des trucs qui sont diffusés Opéra aussi Le théâtre je trouve ça Un peu différent Tu perds la magie Quand je parle de théâtre C'est les pièces Qui font genre à New York Et tout Ah Broadway Ouais Tu vois des trucs Le moulin rouge et autre Ils font de l'opéra aussi Effectivement Ça rend bien L'incus est avec nous Oui Comment ça va ? Je découvre le lieu Moi c'est bien J'ai un surveillé ce gaillard T'es jamais venu ? Bah je suis jamais venu ici Non Ah t'es déjà venu dans la maison Mais pas La dernière fois que je suis venu ici C'était quand on préparait La saison 2 de l'agence Et qu'on avait fait un truc Chez toi Comme quoi Tu t'arrives Tu t'étonnes qu'il est jamais venu Si tu l'invites pas Il vient pas C'est vrai Moi je suis comme ça Attends Attends Vous voulez La porte est une ouverte Mon fils Content que tu sois là En tout cas On va parler de Donjons et Dragons On va parler un peu de Donjons et Dragons On va parler de Hasbro De Pognon qui se perd De Licenciement Encore ? C'est pas possible C'est moi ou tu te laisse On parle de licenciement Et on va parler de rumeurs aussi Infondées Non mais Ted On n'a pas fini d'en parler Il faut que je te parle Après l'émission Comment ça va ? J'ai échappé de peu J'ai échappé de peu Ça va très bien mon cher Max Hildan Encore heureux d'être ici Je vais essayer de gérer Un peu mieux la régie Que la dernière fois C'était un petit peu cata Notamment lors de la Oh je t'ai pas envoyé les affiches Voilà Ça commence très bien On est prêlé Attends merde Ça commence très bien Après on dit oui Enfélos Il a du mal avec la régie Bah évidemment Vous avez vu ce boulot franchement Bref en tout cas Pépé était à l'heure Il a envoyé ses Je sais maintenant Les vidéos montées J'arrive à me mettre dans la peau De personnes qui autrefois Nous gueulaient dessus En disant Les gars Le runner Essaye de le remplir Avant 17h58 Et avant Ça va On le fera pendant l'émission Je vois un peu plus Elle a souffert Effectivement Mais en vrai ça va C'est pas non plus Voilà C'est dans le WhatsApp Ça reste un sous-métier Je t'ai envoyé ça dans le WhatsApp Bon très content Que vous soyez tous là En tout cas Vous savez donc de quoi Nous allons en parler aujourd'hui Je vous propose Qu'on se lance sans plus attendre Parce qu'on a beaucoup de sujets A traiter Et que j'aimerais que tout le monde Puisse avoir la parole Alors on est parti directement Avec Pépé Qui revient Du CES Ah bah comme ça J'ai pas le runner moi Donc c'est pour ça Je ne sais pas dans quel ordre T'as un back peu de place Pépé C'est parti Tu fais ce que tu veux Mais avant ça Mon Pépé c'était bien Los Angeles Alors franchement C'est Las Vegas Franchement C'est comme C'est un salon qui est récurrent Donc on se dit Quelquefois Quand on y va C'est loin Ça vaut le coup de se déplacer Ça vaut pas le coup C'est la planète Oh là là En même temps Et il y a des fois On repart On est un petit peu Il fallait pas y aller Et il y a des fois On repart On dit J'en ai jamais Vu autant Madame Ça avait l'air D'être la bonne année Monsieur le boucher Il m'en mettait plus Il y en a vachement 14 vidéos J'ai fait 14 vidéos sur place Ah oui On réexplique juste Pour les gens Qui peut-être ne savent pas Le CES du coup De Las Vegas C'est le plus gros salon De technologie Du monde C'est-à-dire que C'est une fois l'année C'est-à-dire qu'ils ne se répandent pas C'est une fois l'année Et c'est le plus gros salon possible De la high-tech Monde Tout pays de la planète 169 Donc il y a des gens Qui viennent de partout Il y a 150 000 journalistes Il y a je crois 3 800 stands Ou un truc comme ça C'est un truc qui est sûr En même temps Ce qu'on appelle Le convention center Donc un truc central A Las Vegas Et c'est en même temps Dans tous les hôtels du strip C'est-à-dire que T'as des gens qui De quoi ? Hein ? Dans tous les hôtels du strip Ah du strip Le strip Le strip c'est Il tease la rue principale Si tu veux Quelque part où tu as En même temps Céline Dion dans les enceintes Et puis tu passes d'un côté Il avait compris Deux strips Ah mais aussi C'est la magie de Las Vegas J'ai tes vidéos pépés Deux salles Deux ambiances Donc le truc c'est que Donc il y a des gens Qui font donc Des réunions Entre guillemets Dans tout le strip Tu peux aller soit Au convention center Pour voir les grosses marques Soit les grosses marques Elles-mêmes Louder suite partout Ça fait que tu as Quatre jours Enfin cinq jours Pour tout faire Ce qui est très compliqué Donc il faut faire un tri Donc cette année Je voulais commencer Par parler Là on va donc Commenter des choses Il s'est passé des trucs Au niveau des voitures De plus en plus Le CES qui était avant Un salon qui était Très télé Très bracelet connecté Cette fois-ci Et comme tous les ans C'est du délire complet Là c'est de la bagnole Des projets Il y a beaucoup de trucs Vous allez voir On va commenter en même temps Toutes les marques sont sur place Il y a des projets De voitures Qui sont donc très design Comme ça Des voitures futuristes Connectées Des voitures qui sont autonomes Des voitures qui permettent Vous allez voir tout à l'heure De se garer assez facilement Ce sont que des projets Mais il faut savoir que ça Par exemple Au CES Las Vegas Ça n'existait pas foncièrement auparavant C'est-à-dire qu'on n'était pas Vraiment là-dessus Il y avait le salon de l'auto Pour ça Il faut savoir que Parce que la technologie Était moins ancrée Dans nos vies tous les jours Et dans les produits tous les jours C'est-à-dire que c'était moins implanté Là maintenant Comme il y a des marques Comme Qualcomm Qui travaillent sur les voitures Donc des marques Qui travaillent également Sur les smartphones Qui travaillent sur la mobilité Donc il y a des projets Chez Sony Avec Honda Il y a des tas de trucs Donc on peut dire Que les voitures maintenant Sont un mélange de technologies De marques On connaît déjà Qu'on utilise Et avec en même temps Ce que font eux L'audio c'est Arman La navigation Il y a Qualcomm C'est vraiment des trucs différents Il y avait Bose aussi Qui faisait pas mal de choses Oui tout à fait Ce qui est intéressant C'est qu'en plus Les constructeurs de véhicules Viennent pour montrer Les innovations technologiques Des véhicules Là où sur le salon de l'auto Les gens viennent voir La voiture en fait Ils s'en foutent peut-être Un peu du tableau de bord Regarde les merveilles Qui étaient montrées Quand même sur place Donc Mais ça c'est des voitures Avec lesquelles On va pouvoir rouler Attends Tu as vu un peu L'aileron derrière Elle est électrique C'est un véhicule électrique Donc ça c'est les projets Par exemple De Mercedes Donc Ils travaillent également Avec beaucoup de designers Donc ils sont vraiment Des trucs de folie Donc c'est vrai que Les autres années On voyait pas ça Et vous allez voir Ça va aller crescendo Puisque vous avez des Des projets également Chez Hyundai Et autres Donc c'est C'est l'idée de montrer aux gens C'est des directions Et donc des équipements à bord Qui sont des équipements Encore une fois Utilisés Par des marques Utilisées par les gens Alors là Il y a le truc qui m'a plus Alors je sais pas comment ça se dit En chinois Moi je dis Xpeng Parce que je sais pas le dire différemment Xpeng Voilà C'est le projet de voiture terrestre Et volante Parce que eux Ils sont très forts Là-dessus Alors là vous vous dites C'est un proto Ok Il faut savoir qu'il existe Il est là Ah tu l'as eu Parce que nous On l'avait passé dans l'émission Il y a 2-3 semaines Mais on l'avait pas là comme ça Parce que je suis allé sur place Excuse-moi De ne pas être un journaliste Mais c'est pas une question De les journalistes Donc je l'ai vu C'est un hélicoptère Celle-ci ne vole pas Mais vous allez voir après Que d'autres modèles volent C'est-à-dire que celle-là On a mis des hélices Mais ça vole pas Bien joué les gars Un autre modèle Qui ressemble à celle-ci A voler Pour l'équilibre Ils se peuvent la faire voler Donc la marque dit Nous on est prêts C'est-à-dire que eux Techniquement Regardez comment ça sort C'est assez ouf Par contre pour ranger les cours C'est pas pratique Non alors eux Lancent ça par contre A la fin de l'année La précommande est lancée Un tank Attends T'as vu le modèle De Elon Musk Oui c'est le Cybertruck Voilà Tandis que du tank Sort cette chose Et on s'aperçoit que le tank Le tank est le dock De recharge Donc ça C'est en précommande Ils pensent le lancer A la fin de l'année Excuse-moi La meuf en petite jute courte T'as talons au milieu des montagnes Mon cul Mais d'accord Donc voilà Le tank Donc voilà J'avoue Après ça va diffuser De la chaleur je pense J'espère Parce que sinon Elle est morte Je sais pas Un peu en comprenant Comme batterie portable Mais bon Donc c'est un tank C'est pas très très joli Mais eux voilà C'est quand même Beaucoup plus design Donc on va voir les projets Ça c'est la voiture volante réelle C'est à Dubaï Ils l'ont fait voler Putain ça vole vraiment Cette merde Ils volent Et il y avait Ils ont convoqué Par contre tu peux emmener Que deux mecs quoi Alors il a volé A vide et plein C'est à dire que A vide d'abord Ils ont fait les essais Après ils ont mis Quelqu'un dedans Mais globalement Eux pour eux Ça existe C'est à dire que Pour Xpeng C'est faisable Ça existe Et certains pays Sont prêts à l'utiliser Alors là c'est intéressant Vous savez pas vous garer Vous avez ça La Hyundai Mobi Alors elle Elle sait tout faire C'est à dire que Vous avez un ordinateur à bord Et qui permet De se garer Et puis en plus Elle communique Vous allez voir A l'avant du véhicule Elle donne des indications Pour les gens qui la voient Ou les gens qui veulent traverser C'est à dire Vous pouvez traverser Je suis en mode actif Ou pas C'est l'avant du véhicule Qui donne des gestuels Vous allez voir Là tu peux passer A priori Il te fait signe Voilà tu peux passer Donc le piéton Il te fait signe d'avancer Et tu peux Ah tu vas dire à la bagnole Recule Ah oui c'est Génial Il va devenir le mec Qui guérit Vas-y Dans l'autre sens Excusez-moi Moi j'avoue que ça fait des années Alors j'imagine que ça doit être Un casse-tête d'ingénierie Oui c'est un casse-tête Pour les roues De se dire Une voiture qui se déplace latéralement Pour moi c'est En même temps Ça va tellement sembler C'est une évidence J'étais en mode Mais qu'est-ce qui branle Évidemment qu'il faut faire ça Je pense que techniquement Ça doit être une dinguerie aussi Je me souviens d'avoir fait Une chronique On court l'épine Et déjà il y a genre Mais 80 ans Les mecs ils étaient en mode Regardez On peut avoir des voitures Qui font ça Et ça n'a jamais été commercialisé On va sur la lune Les gars Je pense que c'est moins cher D'avoir qu'un seul Oui alors ça on va sur la lune Demandez à Kubrick Moi ça me paraît plus tangible Que les voitures volantes Moi j'ai plus tendance Ça c'est existant déjà Mais pas dans le commerce Je me demande si Hyundai Parce que les voitures volantes En fait le problème Que moi je vois C'est toute la législation Tout le bordel Qui arrive à retour Ça t'implique À gérer Ça c'est comme une voiture Mais oui attends Le tank qui fait Petit hélicoptère Plus le café derrière C'est quand même incroyable À un moment donné Comment Quand je vois déjà La législation des drones Tu peux même pas Le faire voler Sans tout de suite Te faire alpaguer Je me dis L'hélicoptère Tu peux pas le sortir Comme ça de ton cul Et te dire Allez je vais me faire Un petit délire En hélico Enfin là c'est incroyable Tu peux le faire Mais après il faut assumer Et c'est fou Ouais mais regarde Moi je trouve ça vraiment dingue De dire Vas-y chéri On part en week-end Et au bout d'un moment Tu t'arrêtes sur le técho Dans une aire d'autoroute Et tu sors ton hélico Et tu fais Allez c'est parti On va se faire un petit délire Moi j'imagine bien C'est pas le loisir De monsieur tout le monde Moi j'imagine bien Les deux là comme ça Qui font Regarde les gueux sur les pistes Pendant que nous On est avec notre groupe Et nous on monte là-haut Moi je suis en jupe Parce qu'on fait chaud Ah je te jure Bon Pépé on laisse continuer Attends mais le débat Il faut le débat avec les gens C'est magnifique C'est passionnant Dans les gens ça va Non mais tu vois On passe du proto A la réalité Parce que là ils volent Donc eux Ils ont fait voler celle-ci Mais pas ce modèle-là Pas celui qui était sur le salon Elle existe en volante Également celle qui était là Donc eux commercialisent Alors l'idée c'est que On a fait une pause après Parce que sur ce salon Je retourne Pépé Il y avait également Les outils de chantier Hyundai Regarde le monstre Alors ça c'est Robocop Ça ça a de la gueule On dirait un scarab de Halo Je suis dans Metal Gear Oui c'est vrai Et c'est incroyable Alors en plus la mise en scène C'est-à-dire que le produit est mobile Ils font monter Ils font monter Des vitres de vent Qui sont en réalité augmentées C'est-à-dire qu'ils montrent aux gens Ce que peut faire le véhicule En lui bougeant seulement un mètre Et voilà Là c'est vraiment Robocop C'est quoi ça C'est Robocop Ça c'est le film Ah oui d'accord Il a fait un petit montage Le Pépé Et le truc c'est que tu vas voir Vraiment les vitres montent Sur les côtés J'ai fait exprès de faire ça J'ai fait exprès de faire ça J'ai fait exprès de faire ça Mais en vrai ça fait très Regarde Et tu vois Ça va s'afficher En transparence Et tu as le ride augmenté Du véhicule en mouvement Donc le stand Il coûte une blinde Magnifique C'est magnifique Les gens étaient sidérés Par la mise en scène De Hyundai Sur Hyundai Donc chantier Le produit est totalement électrique Intelligence artificielle Il n'y a personne à bord Il est capable de suivre une trajectoire De creuser tout seul De pousser tout seul Il sait tout faire tout seul Et alors là c'est une chronique spéciale Pour Rophelos Ah Alors je te demande de regarder ça Et dire à quoi tu penses Quand tu vois ça Parce que t'as vu Non non Parce qu'il y a une meuf à droite C'est ça que tu veux dire Regarde bien Regarde bien Je l'ai mis pour toi Regarde bien Alors attends Quoi qu'il est Regarde tout Tu ne fumes pas Alors regarde Ah oui Je reconnais C'est pour le café Voilà C'est pour faire des cocktails Donc c'est la première branleuse automatique En diverse On passe de On vous intéresse beaucoup Pépé On passe de Robocop A la branleuse automatique C'est pas la première D'accord Non alors celle-là Elle est super moderne Parce que tu la contrôles à distance Et tout Ta meuf peut te branler Alors qu'elle est à Marseille Et elle te dit Mon chéri C'est ma main Tu te sens là J'adore Il y a de ça Alors ils ont eu Bépé t'as des téléphones J'espère que tu nous as ramené Un modèle qu'on puisse l'essayer Non Dans la pièce de la côté Tout le monde n'a pas ton problème On choue Et le truc c'est que Là ils ont eu un monde de délire Tout le monde voulait voir ce truc là Alors cette petite Regarde le mec Il était pété de rire J'étais devant lui Jamais de la dernière carte Jamais de la vie Je m'appuie plus Mais là elle te pète le frein C'est fini C'est terminé Mais en même temps Faut y aller J'espère qu'il y a un mode Qui détête quand t'as fini Parce que quand tu construis après Ça veut te masser le crâne L'utilité de base C'est celle-là De base Oui d'accord Il y a juste un mec Qui a caressé devant C'est l'utilité de base Mais le truc Il est en hauteur C'était le projet de départ Ils le font pour ça Tu mettais ça Et ça massait La tête ou un animal Que tu mettais comme ça Et après Par contre le va-et-vient Est très ample Moi j'en ai pas J'ai pas non plus Un anaconda Mais là je me dis Moi elle sort Elle rentre C'est terrible Celui-ci là C'est appelé Normal Genius Je sais pas Je me dis Regarde La hauteur C'est peut-être La version avec un copain On est deux Là dans J'imagine Regarde Tu peux choisir À quel point elle remonte Donc ça s'adapte À la taille de ton chelon Ce qui fait que Que tu sois Ted Etienne Ou Norman Genius Et bah tu adaptes Tiago Pires C'est toi qui a donné la balle On t'a reconnu Tiago Tiago On te trace Voilà Tiago Avec toi que tu air-code Je crois que j'ai eu tort De mettre la séquence Non c'est très bien Pépé Parce que Non mais tu sais que ça a fait sensation Ça fait les papiers Ça fait CNN Ça fait CNews Les américains Tout le monde voulait voir le truc Bien sûr Le cul c'est universel C'est un mélange de tech Il y a un contrôle Il y a une application Il y a une gestion Il y avait un médecin Qui était là pour parler aux gens Également Parce qu'il y avait des gens Qui ont des problèmes d'érection Il y a quelque chose Qui était très sérieux Qui était abordé Sur le stand Avec un médecin Qui était là Qui expliquait Comment on pouvait aider Également des gens En les motivant Avec cette machine D'une façon Mais ça finalement C'est un peu le womanizer masculin De ce que tu nous montres Oui C'est ça Vraiment Donc c'était pris très au sérieux Tu veux Sur le stand Il n'y avait rien de vulgaire Tu vois Il n'y avait pas Mais là on rigole Parce qu'on est des gros beaufs Mais en vrai Premier degré C'est super C'était extrêmement contrôlé Et les américains étaient Je sais les mecs Ils ont fait la une de CNN Avec ça Petite pause technique Maxi Lincan Je passe de cet écran là A dans les écrans derrière Mais pas comme ça Tu appuies sur n'importe quelle caméra En bas N'importe quelle caméra en bas Max large ce que tu veux Regarde Vas-y Pépé fait une opé dessus Mais il faudrait que ça soit vendu en France Je crois qu'ils m'ont dit Qu'ils allaient essayer d'ouvrir Ah mais on peut être des ambassadeurs exceptionnels Non mais ils voulaient faire un truc Avec tu sais le passage du désir Tu sais les magasins C'est des copains les passages du désir On connaît Il est l'influenceur Il s'est passé un truc dans ma carrière Qui a fait que finalement non Mais en tout cas J'ai eu des produits Oui on a eu quelques produits C'était pas mal Et j'ai donné le plan à Ted Qui s'est fait livrer Un petit calendrier de la mort Exactement Et franchement c'était très appréciable C'est pas le dernier lui Quand ça s'agit de plaisir À un moment donné C'est gratuit Et en plus On enchaîne Parce que moi c'est ce sujet là C'était cool Mais quoi d'autre Alors maintenant Je sais pas si Voilà Honda présenter des modèles intéressants Avant de passer à la vidéo suivante Je sais pas si c'était les plus beaux Mais elle te branle comment cette bagnole je crois Allez checker la vidéo Merde Et bien voilà Ça fait le malin Ouais ça va Ça va Je savais pas que c'était la fin En fait c'est marrant Pépé Parce que tu nous mets Cinq minutes de bagnole Et au milieu Un petit truc C'est pour accrocher le spectateur Je l'ai fait exprès figure-toi J'ai calculé mon truc dans le montage Maintenant on va voir le coeur de cible du CES Cette année C'était encore encore les écrans Mais là ils ont pété les scores C'est facile On est parti dans les gros délires C'est à dire qu'à la base historiquement Le CES c'est vraiment la vidéo L'image Un tout petit peu de son Et tout ce qui est les bracelets connectés Vous allez voir également des start-up françaises Mais là ils ont vraiment innové sur les écrans Et si tu peux l'envoyer Les plus délirantes Bah ouais ouais Et puis Ça c'est le vlog numéro 1 On rappelle que ces vidéos seront disponibles Elles sont déjà disponibles Elles sont déjà Ah oui d'accord Mais pas une exclue du tout Non non Mais parce que je les ai faites pendant le CES Pourquoi ça avance pas ? Pourquoi ça avance pas ? J'ai appuyé sur play Ah voilà Alors voilà le truc d'abord On parle beaucoup des lasers PlayStation 4 Wood Wood édition On parle beaucoup des lasers TV Là Samsung a pété les scores En balançant pour les Etats-Unis Une laser TV qui est 8K Et c'est la première fois qu'ils font ça C'est à dire que pour le marché américain Alors 8K En 8K Parce que le marché américain A du 8K contrairement à l'Europe L'Asie ils sont asiatiques Donc Et là ils balancent le premier Micro LED transparent Vous avez pas idée de la qualité de l'image Parce que là c'est une vidéo Mais la qualité de l'image En passant que c'est de Tu sais c'est carrément Comme une réalité augmentée C'est à dire que t'as un fond derrière Et devant Donc t'as le micro LED transparent Qui a une colorimétrie Qui a la plus forte colorimétrie du marché Vous allez voir des images après C'est une révolution le truc Alors on le verra également au salon ISE Ils ont fait sensation Tout le monde voulait voir ce truc là Parce que vous allez voir Avec la couleur Bon le transparent LED Tu vois Elle c'est des Vous voyez les images Tu les vois pas bien Là l'OLED C'est très lumineux Et tu vois les couleurs Mais quand tu vas arriver Devant le micro LED Tu vas voir dans quelques instants La qualité de ce qui est Regarde la qualité de ce qui est affiché En transparent Il lui met tout là 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 Là tu te dis C'est du délire complet Donc ça ouvre C'est les Teletubbies qui se lâchent C'est euh Oh non Fais une pause Non mais ils sont Ils sont en partenariat avec les branleurs Ils étaient dans le centre de tête Tu fais tonne qui sourit tout le temps Et ça là c'est Ah bah l'aspirateur L'aspirateur On m'avait promis Moi ça me fait marrer Tu changes une LED Ça fait micro TED Ah bah c'est beau Enfin l'image est incroyable C'est un gros gros travail technique Donc ça ça fait sensation Parce que là tu vois une sorte de Non on la voit pas trop Mais tu vois une sorte de 3D Dans les gouttes Ou ça reste quand même Bah disons que le truc C'est que la sensation de profondeur Est tellement bien fichue C'est tellement lumineuse Fait une pause Qu'on a l'impression Que c'est en 3D Ah d'accord Et c'est cette sensation là Qui permettra de travailler Je pense Dans l'affichage Des tas de trucs comme ça C'est ça qui est important C'est pouvoir dire Qu'est-ce qu'on peut faire de ça Il faut savoir que c'est 1000 euros le pouce Sans que ça soit une transparence C'est-à-dire que là 1000 euros le pouce Ça fait cher la main Bah Arrêtez Quel con Je te fure Ça va pas en 2h On va redescendre On va redescendre un tout petit peu On y va Alors le truc En effet techniquement C'est vraiment super intéressant Tu peux voir après Ce qui a été créé Parce que là Il y a d'autres trucs Qui sont donc mis en exergue En vrai les gens étaient Sur le cul techniquement Parce que ça ouvrait vraiment Des tas de choses Alors ça C'est un truc important On parle beaucoup d'OLED De QD OLED Du problème de l'OLED De QD OLED Et même ce qu'on a derrière toi Max C'est qu'il y a une dalle réfléchissante La dalle On se voit vraiment dedans Là pour la première fois au monde Samsung a lancé Un téléviseur qui a une dalle Comme on a sur The Frame Avec de l'OLED C'est-à-dire une dalle Regarde Je vais te montrer un truc On voit pas la fenêtre On voit rien Tu vas voir Il y a l'ancien Ça c'est le nouveau Je vais mettre un à côté de l'autre Et ils ont seulement 9 mois de différence Dans les technologies Là je commente Tu peux continuer Et tu vas voir l'ancien Qui a donc 9 mois Et donc là ça sort Certainement dans 6 mois C'est la première fois Qu'ils parviennent à faire ça Et tu vas voir Là j'ai fait exprès Un gros plan Sur un truc qui est entièrement noir Tu vois une lumière Mais tu vois pas de reflet Réelle Et quand tu vas voir Le précédent Qu'on a sacralisé Dans le monde entier C'est le meilleur C'est celui que tu as Non tu vois Tu as du Sony ou Samsung ? Là derrière ? C'est Sony C'est une dalle aussi Qui est malheureusement réfléchissante Regarde l'autre derrière Les reflets Ah oui C'est le même C'est l'évolution D'un à l'autre Quand je pense au con Qui a acheté l'autre 9 mois plus tôt Il peut pas savoir Il peut pas savoir Et donc Samsung a réussi A marcher sur la lune Quand tu vois le précédent Là tu te vois dedans Et déjà c'est une des meilleures Dalles anti-reflets Qu'ils ont Et là ils ont Voilà ça c'est celui-ci C'est la dalle Que tu as sur le tien Max derrière Tu as la dalle du Sony Et là ils ont trouvé La solution Et là on te voit Et là tu as Une sorte de reflet à la con Entre guillemets Mais tu ne vois plus rien Sans changer la luminosité Sans changer la définition Sans changer l'angle de vision Bravo Ça veut dire que bientôt Vous pourrez avoir des fenêtres Derrière vous Quand vous regardez la télé Et ce sera plus génial Voilà Et là 3D sans lunettes Pour le gaming Avec Samsung Et il y a d'autres marques Qui l'ont fait Alors là on peut pas rendre Bien sûr Mais je peux te garantir Que ce que j'ai vu Là techniquement En me mettant Tu sais bien placé Sur le point Donc c'est hallucinant Les progrès faits là-dessus On garde la colorimétrie On garde la définition On garde tout Et là c'est vraiment Des moniteurs gaming Qui sont en train d'être lancés Et je pense Ça peut nous tous Pour les gamers Rapporter quelque chose Je dis qu'à partir de maintenant Rien ne sera comme avant Parce qu'on sait Que c'est possible En gardant luminosité Contraste Et colorimétrie Alors qu'avant tout s'est croulé Parce que en fait T'étais déjà venu dans le récap Nous montrer un écran Un écran 3D Et en fait ça C'est ça Mais avec la technologie De si jamais T'as de la lumière Non Là c'est Il y a encore un petit peu Mais là c'est Les progrès faits Au niveau du multidalage Pour avoir la 3D sans lunettes Et nous on était tous sur le cul Parce qu'on l'avait jamais vu Avec du gaming comme ça On l'avait jamais vu comme ça En général personne n'en veut Les gamers Il y a un truc qui fait Que moi j'en veux pas C'est qu'en général Il faut être Bien droit devant C'est une personne Et dès que tu te décales Ça devient dégueulasse Une personne Ça c'est un peu de mal Après c'est rare Que quand tu joues Tu fasses ça C'est pas ça C'est que je ne vis pas seul Tu vois Il y a des gens autour de moi Qui viennent dans mon bureau Qui viennent dans mon salon Qui machin Et j'aime bien pouvoir Partager le truc avec eux Dire Je suis tout seul dans mon truc Bah en fait à ce compte là File moi un Apple Vivo Pro Oui mais toi tu vois la 3D Ce qui te rajoute un petit plus Mais la personne qui vient L'image n'est pas floue Elle est en 2D Donc tu partages tout pareil Tu vois la 3 Eux voient la 2 Ouais tu vois S'ils voient la 2 C'est déjà ça Comme t'imagines Plusieurs écrans Qui sont mis comme ça Comme des lentilles de Fresnel Qui sont décalées Ca fait que tu crées L'effet 3D En décalant justement Les images Et quand tu te positionnes T'as des sweet spots Qui permettent d'avoir L'effet 3D Quand tu te mets sur le côté Tu ne l'as plus Tu l'as plus Mais est-ce que tu l'as plus du tout Parce que si tu l'as un peu Bah c'est dégueu Il y a toujours un écho Il travaille là-dessus Question Pépé Est-ce qu'il faut que les jeux Soient produits dans ce sens Pour que ça marche bien Ou alors c'est comme les télés Tu fûs Il fut un temps Ils mettaient les fameuses Est-ce que là Il faut que les jeux Soient spécifiquement Travaillés pour ça Ou n'importe quel jeu D'aujourd'hui Les fabricants justement Comme MSI Ou Samsung Ou autres Considèrent qu'ils vont mieux Travailler avec une source 3D Qui permettra d'optimiser le système C'est-à-dire que si tu fabriques De la 3D Et que c'est mal fichu Tu vas rajouter un problème Inhérent au fait Qu'elle n'est pas réelle Et dans ce cas-là Lui Avec les lentilles Il va faire un truc Qui n'est pas plausible En l'occurrence Dans le jeu Je pense que c'est assez simple De faire en sorte Que dans le moteur Il te crée Une deuxième caméra Qui est légèrement décalée Et qui te permet D'avoir deux points de vue différents Et de pouvoir capter Les profondeurs Parce qu'en fait Si tu n'as que le point de vue De la caméra du joueur Qui est basique dans ton jeu C'est un peu délicat Un peu compliqué C'est un programme 3D Donc tu pourrais dire Il va t'inventer le truc Il faut quand même Créer une deuxième caméra Et deux images Qui sont envoyées Sur les différentes versions De toute façon Les gens bossent dessus Parce que justement Les grosses entités Comme j'ai précité Il y a LG Samsung MSI qui bossent Et qui encouragent Justement partie De la production A travailler Avec des moteurs 3D Pour permettre à ces écrans Qui font des progrès techniques Peut-être Ça peut satisfaire des gamers L'idée C'est une proposition industrielle Pour voir combien ça coûte J'ai pas de tarif MSI a des tarifs Ils sont en train d'être lancés J'essaierai de venir Avec un PC MSI Ici 3D Récent Pour qu'on puisse faire Le test entre nous Avec des gens Qui aiment le gaming Pour me donner votre avis Parce que les produits Sont de plus en plus performants Donc on peut dire Qu'ils font des progrès Alors même chose Les progrès c'est la dimension Des produits Et là on a quelque chose 110 pouces 110 pouces C'est pas le plus grand Mais par contre C'est celui qui a le plus De zones de rétro-éclairage En LCD Ils atteignent maintenant 40 000 zones de rétro-éclairage C'était jamais arrivé Avec des images hallucinantes En 8K C'est iSense qui présentait ça Et les gens étaient sur le cul Parce qu'on n'avait jamais eu Par contre l'anti-reflet Vous voyez On n'avait jamais eu Ce type de précision Sur les téléviseurs LCD Donc les progrès sont réels Alors là on a une prouesse technique Pour dans un an et demi La plus petite laser TV au monde Alors là vous ne vous rendez pas compte De la taille qu'elle fait L'image va faire 100 pouces Ou 110 pouces Donc 2 mètres Regarde la taille qu'elle fait C'est un bébé truc Il balance une image De 100-110 pouces Regarde la taille du produit Et ça n'avait jamais été fait Ça n'avait jamais été possible Ça doit coûter une durme ? Ben non Non Pas forcément Alors attends T'as le prix de ça ? Ça ça doit bien coûter 5000 balles Ah non ça sera lancé à 1900 Ils ont tout intérêt à le faire Parce que si ils veulent démocratiser Ils ne peuvent démocratiser Les lasers TV Que s'ils font un prix à 1900 euros Parce que c'est le prix Il est de la laser TV actuelle Et en plus en se disant Que la luminosité Le produit il est carrément HDR Regarde la taille du truc Et même l'image Comme elle passe vachement bien Le produit il fait ça Il fait ça Ted Tu vois ce que je disais tout à l'heure Sur le cinéma les gars Oui mais c'est pas la même chose C'est pas le même plaisir La laser TV Il faut pas Enfin moi je connais pas du tout La laser TV Mais c'est Faut quand même être Plutôt dans Genre Faut pas que la pièce soit trop lumineuse C'est semi-pénombre Oui tu vois Donc je pense qu'il y a Plein de contraintes Qui font qu'aujourd'hui La laser TV c'est pas encore Facile d'accès Parce que si t'achètes ça Faut quand même T'aies aussi les conditions Pour avoir moins Qu'avec un projecteur Faut l'espace Il faut également Avoir une toile adaptée Il faut une pénombre Bien sûr On s'appelle une toile UST La toile UST Par exemple Max là-haut Avec son Sony Peut pas tellement l'utiliser C'est une toile Si tu regardes où est placé Le projecteur En fin de compte Le projecteur il est en dessous Donc comme l'image arrive d'en dessous Il faut une toile Qui permet de réceptionner en dessous Sans qu'il y ait d'écho A chaque fois De la diffusion C'est à dire qu'elle va prendre Je vais faire le profil de l'image ici Donc ce qu'on appelle Des écrans UST Ils sont optimisés pour ça C'est à dire qu'en effet Comme l'image vient d'en dessous Elle est moins sensible A ce qui vient de là Parce qu'elle est projetée d'ici Il faut que ça te la renvoie Un peu dans la gueule Voilà un petit peu Donc le truc c'est qu'on peut utiliser En semi-pénombre Voir en plein jour Moi je l'ai vu en plein jour Par contre Max là-haut Lui a une diffusion qui est frontale C'est à dire que la toile N'a pas cet effet Où c'est projeté d'en dessous Donc on peut C'est un peu l'inverse Elle essaie de pas trop capter Les lumières qui viennent des côtés Et plus capter ce qu'il y a en face Pour te le renvoyer bien dans les yeux Et donc du coup Tandis que là L'image L'image peut être incidante L'incidente De toute façon il la reçoit d'en dessous Il va te la rediffuser droite Mais donc on est d'accord Que ça c'est le turfu du vidéoprojecteur Ou alors le vidéoprojecteur Est encore une entité à part Le vidéoprojecteur C'est ce qu'on appelle le fond de salle Donc le fond de salle Lui fonctionne pas comme ça Parce que le fond de salle Est censé pouvoir avoir une image Qui est quand même C'est les produits qui sont plus gros Plus lumineux Mais par contre Les progrès sont ouf Ce qui est fort avec ça C'est quand t'as pas de place Quand t'as pas de profondeur C'est plutôt une question de profondeur Et quand t'es quelqu'un à la maison Où tu as quelquefois Un compagnon ou une compagne Qui ne veut pas d'un produit Vendu au plafond Ou un truc comme ça Hop tu le places Tu changes de compagne Tu l'approches au plafond Même le produit en lui-même Il est beau C'est pas effectivement le gros truc C'est une box quoi C'est une box Stylé Isense Voilà Isense Qui a pondu ça Tout le monde était sur le cul Parce que personne ne pensait Que c'était possible Ils ont des développeurs Qui sont japonais Isense et Wachinois Ils travaillent avec des japonais Sur le développement Ils ont des bureaux De recherche de développement Avec des japonais en Chine Qui travaillent sur ces produits Première fois que ça arrive comme ça Et donc c'est plutôt cool Donc on était tous Très très contents de voir ça Alors après Ah voilà Laser TV dans les voitures Pour amuser les enfants Tu les places dans les véhicules Ça les vues sur les murs Enfin sur les vitres En réalité augmentée Sur les tableaux de bord Pour le coup Il faut conduire la nuit Parce qu'on n'est pas censé Avoir des fenêtres Oui et non La projection est quand même Très puissante au niveau L'immunosité Et c'est des essais tout ça C'est des propositions industrielles C'est pouf que ça bouge beaucoup Alors là C'est le gros stand de LG Qui proposait des téléviseurs C'était déjà ça L'année dernière je crois Ce sont des gros stands Ça c'est le stand de l'année dernière Et cette année Ils ont fait ça Qui est assez intéressant Ils ont des téléviseurs OLED Qui sont transparents Et quand on les voit comme ça On dit tiens Elle est où la transparence ? Et elle apparaît au fur et à mesure C'est-à-dire que les spectateurs Qui sont de l'autre côté Eux ils voient Ils voient pas Ah oui ils voient Il y a une mise en scène Tu vois Là ils sont déjà transparents Mais ils ont été rendus transparents Par quelque chose Qui est intéressant Vous allez voir dans quelques instants C'est que ces téléviseurs Sont les premiers au monde A voir une sorte de paravent Qui monte et qui descend Et qui crée la transparence C'est-à-dire que T'as un téléviseur Que tu peux acheter Et tu te dis C'est un téléviseur OLED normal Comme vous pourriez l'avoir Mais on dit T'appuies sur un bouton Et t'as ça qui monte Et qui descend derrière Et qui permet d'avoir Oui ou non la transparence Ou bien de devenir Un téléviseur OLED Parfaitement classique Avec un ratio de contraste maximale C'est la première fois Qu'on fait ça C'est vraiment l'hybride Complet C'est la première fois Qu'on fait ça avec du 4K Donc ça devient une vraie dalle OLED 4K Quand le paravent est relevé Regarde Regarde comment il se relève Le paravent derrière Il se relève à volonté Il descend Il peut descendre A mi-hauteur Pour faire apparaître Une barre en bas Pour des mails Ou bien ta météo Donc le truc Il monte et il descend A volonté Et en plus C'est sans fil C'est-à-dire que tu as Le boîtier qui est ici Envoie l'image En 4K Et le son Directement à la barre de son Un câble à brancher Le truc qui est en bas Quand tu vois la barre noire C'est la barre de son Dolby Atmos Qui est en dessous Qui reçoit son signal En Dolby Atmos Voilà la barre là Et tu peux mettre Un pot de fleur sur la barre Et puis elle apparaît Ou elle apparaît pas Dans la transparence Ah oui d'accord Pas mal pas mal On est quand même d'accord Que le principe D'un truc transparent C'est bien pour les salons Les choses comme ça C'est la suite de la vidéo Pour nous c'est pas Laisse continuer Non mais vraiment Tu as fait de le dire Parce que les gens Dans les commentaires Ils ont raison Les loulous de dire A quoi ça sert C'est vraiment Le secteur professionnel C'est ça Et là vous allez voir Pourquoi après Les applications sont gigantesques Les magasins Les tas de trucs Là déjà c'est quelque chose On est dans Presque le conferencing On est dans la vision Et là l'idée C'est en effet Regarde la transparence C'est quand même fabuleuse Et puis après tu relèves T'es une image Qui n'existait pas Dans cette qualité là Auparavant En général quand tu avais De la transparence T'étais en full HD Et t'avais une image Qui n'était pas très très bonne Tandis que là Avec le boîtier On envoie tout Et ça existe Sur les téléviseurs OLED J'attends pour passer Parce que l'application Après sur la transparence La question se pose Et c'est vraiment Alors regarde comme c'est beau Quand même Faut arrêter C'est sublime Ils ont fait un truc Qui techniquement Il n'y a pas de prix Avec de la gueule Il n'y a pas de prix Pour l'innovation Les gars Il n'y a pas de prix Ça existe chez Xiaomi Avec les dalles OLED Ça existe chez Huawei En général ça coûte 10 000 euros En 55 pouces full HD Chez Xiaomi Donc ça peut donner Un truc à 20-25 000 En 4K Pour le secteur professionnel Donc j'attends Je ne sais pas où Je l'ai mis dans la vidéo Mais après on a L'application professionnelle C'est l'air un petit peu On va voir Ouais ouais Mais je pense que ça arrive maintenant Et l'idée c'est quand même L'idée de Jenny C'est d'avoir ce Alors là on est dans le secteur pro Mais vous allez voir ce qu'on peut faire Voilà la barre en bas Tu vois tu peux faire Au sud de la barre À la place de la barre Qui est la barre de son Dolby Atmos Tu peux faire apparaître Un bandeau Avec les news Avec tout Et on est vraiment En secteur pro Donc ça va arriver Je pense Ok la barre de son Tu l'as montré Voilà Ah ouais stop Voilà une boulangerie Ah oui Regarde Une boulangerie n'importe laquelle Lambda Et c'est l'application Directement Tu dis je veux acheter ça Un ça coûte combien Ça contient quoi Alors tu arrives devant Et t'appuies directement dessus C'est exact Oui il faut que ce soit tactile Avec le LED transparent Et tu as la définition d'image Tu as la transparence parfaite Et tu peux faire une occultation En même temps Par exemple tu n'as plus Tu n'as plus le produit Et tu peux occulter derrière Et donc ça ça veut dire Que tu mets cette vitre En direction de la rue Et comme ça les gens Ne sont plus obligés D'entrer dans la boutique Pour connaître certaines choses Ils peuvent être à l'extérieur Ou quand ils rentrent dans la boutique Ils peuvent avoir tout Ou même dans la boutique Et même chose pour les magasins de mode Où tu peux par exemple Toi tu as une caméra Qui est dirigée vers toi Si tu peux mettre une pause Tu as une caméra Qui est dirigée vers toi Tu vois un vêtement Et tu peux donc En voir en incrustation Et il te voit Et tu peux rajouter les vêtements En incrustation Là j'allais dire c'est sympa Par contre il faut être une boulangerie Qui vend beaucoup de pain Parce que Ça fait cher l'étiquette Ça fait cher l'étiquette C'est de l'étiquette Vraiment C'est les seuls Tu l'as dit à terme Tu vois si les écrans Ça se démocratise Comme on veut Tu as beaucoup moins de ressources Enfin tu as un écran Et c'est tout quoi Oui oui Tu as changé Complètement Je pense que C'est cher Parce que c'est lancé Je ne peux pas penser Que ce n'est pas l'avenir Je peux penser Que dans une boulangerie Par exemple Ça ne choquerait personne D'avoir une vitre Sur laquelle tu peux avoir Le prix Tu appuies Tu as le prix Tu as ton interaction avec toi Comment tu mets tes vêtements Ils te choisissent le vêtement Ce qui est compliqué quand même C'est qu'il faut penser aussi A l'utilisation réelle du produit Dans une boulangerie Probablement que Ton croissant Il n'est pas toujours Pile au même endroit Au même truc Et de dire En fait l'étape d'après C'est de se dire Ok mais l'écran s'adapte Il faudrait presque Une caméra Et qu'il s'adapte En fonction du produit Tu vois Que tu as une base de données Tu mets un capteur Sur le truc blanc en dessous Si tu mets un capteur en bas Il est localisé Et tu peux bouger le truc Et ça va s'afficher Par rapport au capteur Parce que tu vois La boulangerie qui dit Ah on arrive en fin de service Du coup on remet tout au même endroit Donc là je prends les sandwiches Qui sont là Je les mets là Tu déconnectes le système Parce que là c'est une vitre Ouais Ok ok Ça reste une vitre Puisque c'est une vitre Mais pour les agences immobilières Les gens disaient C'est pas bête Au lieu d'avoir que 5-6 maisons Qu'on peut voir sur la vitrine Là tu arrives Tu scrolles Tu scrolles Tu regardes un peu ce qu'il y a Et tu es en transparence Tu gardes le client frontal Toi qui l'as touché un petit peu Ça laisse pas des grosses traces de doigts Un peu dégueu Il peut y avoir des revêtements Tu sais dans les métros T'as des revêtements particuliers Sur les écrans qu'on met Sur les LCD Pour pas que les gens Puissent les casser ou autre Tu peux mettre un revêtement dessus C'est le même concept Parce que là on est dans le secteur professionnel Donc après tu habilles ton produit C'est à dire que t'achètes la dalle Et tu l'habilles par rapport A ton utilité Dans le métro C'est des Samsung Qui sont blindés De toute façon il y a forcément Des gens qui vont trouver D'autres idées Certes Mais pour l'instant On en reste quand même Dans le monde professionnel Moi je trouve que c'est une super idée Est-ce que tu as vu autre chose De surprenant au CLS Alors après la suite C'est un truc qui a été montré A l'ISE C'est encore C'est pas nouveau nouveau Mais montré comme ça Voilà c'est LG Qui présentait ses solutions Alors là c'est les plots Que vous voyez Qui sont donc en relief Qui montent et qui descendent Et qui affichent une image Et qui font en fin de compte Qui donnent la sensation D'avoir une image en relief Parce que eux sont modules Les modules sont tous mobiles Donc regarde Regarde l'effet que ça fait C'est à tomber par terre techniquement C'est ouf Parce qu'on a l'habitude De voir ce genre de choses Mais souvent C'est de la projection Sur des surfaces planes La projection te donne l'impression Que là c'est physiquement En train de bouger Donc ça c'est classe Les gens étaient sidérés C'est pas la première fois Ça a été montré à New York À Times Square Avec Coca-Cola C'est magnifique Et tu vois de profil Tu vas voir les mouvements C'est à dire Au niveau technique Arriver à faire sortir Uniquement la zone Qui est concernée Ou faire un mouvement Comme une vague Techniquement Ça demande une IA de ouf derrière Pour qu'il n'y ait aucun problème Vraiment c'est les zones dédiées Regarde C'est quand même À tomber par terre C'est magnifique Techniquement Ça doit coûter 18 couilles Par contre Bah c'est des trucs à l'unité C'est des trucs à l'unité Ça c'est un petit produit Qui a fait sensation Qui est haut comme ça Qui s'appelle le LG Cube Un petit produit Qui s'adapte partout Qui est un projecteur Qui crache quand même Je crois 1200 ou 1300 lumens Qui est HDR Pas mal Et vous allez voir Il est design D'abord Et il est tout mimi Il est dans la maroquinerie En même temps C'est à dire qu'il y a Une petite boîte avec C'est un proto Pour le moment Qui est vraiment très élégant Qu'on peut amener chez soi Ça c'est bien Qui est super élégant Et il s'autocale à l'écran C'est à dire qu'en effet Il a une image Qui peut aller jusqu'à 2 mètres 2 mètres 50 Il peut bouger l'image Et avoir donc la correction De trapèze Il peut tout faire en temps réel Ultra HD 4K Moi j'estime ça Entre 1500 et 2000 euros Quand ça sortira Peut-être dans un an Et le produit Est extrêmement élégant Tu vois Quand on le déplace Hop il se recale tout de suite Focus automatique Trapèze automatique Pas de bruit C'est le concurrent du Samsung Que moi j'aime pas du tout Parce que je trouve que Franchement le produit Il est moins design Il est techniquement à la rue Et là ils ont présenté A nouveau la mallette De James Bond Qui est un écran LG Qui est donc autonome Avec une batterie à l'intérieur Parce qu'il y a beaucoup De Coréens qui se retrouvent A discuter Ou faire des petites soirées Autour d'un smartphone Dans des parcs Et donc c'est pour ces gens là Qu'ils ont créé carrément La mallette Avec l'écran dedans Le son dedans C'est Dolby Vision Dolby Atmos Tu vas perdre le smartphone Et puis après Tu as un autre truc Là c'est un téléviseur Qui est particulier Parce que c'est pas un téléviseur C'est en fin de compte Un écran OLED transparent Qui est un ampli Et c'est un ampli à tube On les voit derrière Oui Ça c'est ouf On va passer derrière Voici les tubes De l'ampli à tube Donc c'est du son En plus Avec des haut-parleurs immersifs Qui vont apparaître Et monter et descendre Donc les gens ont le choix D'occulter Ou de ne pas occulter La façade Pour voir ou pas l'ampli Et une fois En plus c'est tactile C'est-à-dire que tu peux Choisir tes morceaux Tu peux appuyer Et c'est relié directement A Spotify Et c'est du son De très haute qualité Avec l'ampli à tube C'est un essai De la part de LG C'est tellement beau Je sais que tu vas me dire Oui mais il y a d'autres services Mais tu citais Spotify C'est quand même con D'avoir un ampli à tube Pour y foutre du Spotify C'est un exemple Mais ce que tu veux Tu peux avoir De la super qualité Je compare avec Macintosh Le produit est super beau Parce que c'est On dirait vraiment une télé Quand ça tourne Et après t'as un son de ouf Et ça fait sensation C'est classe Complètement C'est un bel objet Très bel objet Il y a un prix sur ça Ou pas du tout ? Non ça à mon avis Ça va coûter une blinde Parce que les lampes Les lampes ça coûte cher Dans le monde L'amplification à lampes C'est cher En fait c'est ça le problème De connaître Pépé T'as envie de tout acheter T'es pauvre à la fin C'est terrible Ambiance Macintosh On connait le prix des Macintosh Là hop Direction la French Tech Le mec a inventé Des skis motorisés Où il y a vraiment L'effet de slalom Ce sont des français Squill Et le mec est génial Et regardez un petit peu Comment c'est fichu Il a des brevets de tous les côtés Ils sont les seuls au monde A le faire Ils ont été invités également Dans Popcorn T'as vu qu'on t'a pas cité Popcorn Oui alors que dans le chat Depuis tout à l'heure Ils le disent Et là regarde Ça c'est la télécommande Tu l'extrais carrément Des skis C'est la télécommande Et quand tu replaces la télécommande Le mec est super malin Tu vas voir Hop tu replaces la télécommande Et tu peux transporter ton produit Regarde comment Bing Comme une malle Comme une valoche Et tu vas amener ton produit Comme ça Ça peut aller à 80 kmh C'est bridé à 25 Et il y a des phares Il y a tout 80 kmh sur des skis Comme ça 80 C'est vrai que techniquement J'oppose qu'il te retient d'aller vite Voilà Oui non mais À part niquer ta batterie La mort peut-être La mort 80 kmh sur Ouais 2 Mais c'est un homme dans Paris Avec ça Ouais mais tu sais en ski tu habites Oui mais en ski t'es pas en ville J'ai hâte de voir Anne Hidalgo Qui a dégommé les trottinettes Et qu'autorise ça De toute façon C'est limité à 25 Donc fin du buzz Non mais c'est pour ça Ils sont normands comme moi Les trottinettes Ils l'ont fait dans des endroits C'était des champs En Normandie Parce que je sais où ils ont tourné Ils l'ont fait comme ça Dans ce champ là Et puis après Ils sont limités à 25 Ils l'ont fait un peu hors la loi Il a dit même 25 kmh en vrai C'est dans la loi française Mais comment on freine C'est quand même rapide A la main ou au pied T'as les deux T'as pris un et main T'as la chenesse directement Ouais non mais attends Si tu te fais de la chenesse A 80 alors que t'as pas de tôle Ni rien Et que c'est juste tes petits pieds Qui font un truc T'es pas sur ça Tu fais un soleil de malade Les rollers et le motorisé C'est la même chose Ah ouais Ouais mais tu fais pas du 80 Là tu fais un Superman Non là c'est 25 C'est 25 Même les bords Les cruisers électriques C'est avec la télécommande Ouais Ou t'as les trucs à bascule Ou tu te bascules un truc Les deux Il fait les deux Il fait bascule et main Et je suis en mode Bah pourquoi il se force A l'emmener jusqu'à 100 alors C'est voilà ce qu'on peut faire Et ce que tu peux faire Je sais pas moi Mais c'est juste pour En circuit ou j'en sais rien Et puis dire bah la loi La loi nous dit que c'est Non mais par exemple Prends aujourd'hui une bagnole A quoi ça sert Que les bagnoles aillent jusqu'à 240 Alors que dès qu'on dépasse le 130 On se prend un flash Et parce que quelqu'un Qui vient mettre 50 000 balles Dans sa voiture Il veut qu'il y ait marqué 240 Sur son... Ah bah super Et bah il met un autocollant en DLC Il nous casse pas les couilles Mais toi Sur Autobahn Ma précédente voiture Elle pouvait aller C'est pas énormissime Pour une voiture comme ça Mais elle pouvait aller à 225 Et bah là la nouvelle Elle va à 201 Donc tu te dis Bah c'est quand même con J'ai une voiture plus moderne Elle va moins vite Bah parce qu'en fait Ils se disent Ça ne sert à rien D'aller vite Et les gens préfèrent surtout Aller plus loin Donc on va juste optimiser le truc Pour que ça aille moins C'est surtout parce qu'ils ont Changé les pneus Et qu'ils sont en mode On va baisser un peu la vitesse Parce que sinon Ils vont se foutre dans le talulé Ouais d'accord Voilà Le cas présent Lui il vend dans le monde Donc ça dépend également Des lois de chaque pays C'est-à-dire que nous On est sur un territoire Où c'est 25 je crois Kilomètres heure Il y a des pays Où il va pouvoir vendre Grand bien leur en face Et ils peuvent aller plus Donc lui en tant que fabricant Il s'adapte à la loi de chaque pays Bah bien sûr Donc aux Etats-Unis par exemple C'est pas 25 Je veux dire Ils peuvent aller plus vite Certains citaient même l'Allemagne Par exemple Avec des parties d'autoroutes Où t'es tranquille Tout à fait Quand tu vas à 80 kilomètres Sur ton autobahn Ça va être bien accroché Le jour où sur le péril J'ai un connard Ce sera vraiment Avec ses deux rollers On est allé loin Ça va ? Oui c'est ça On parle de ça Mon cher Pépé Donc 1800 euros Ou 2400 euros 1800 c'est maintenant C'est à dire que lui Ils ont travaillé pendant 4 ans dessus C'est des petits jeunes Donc il faut bien qu'ils essayent Ils ont eu CNN CNews et tout Ils sont venus les voir C'était du délire Et 2400 après Si on passe la période De lancement et autres Voilà Profitez-en Voilà Donc eux J'étais très fier d'eux Parce que les petits jeunes Ils se sont donnés Ça c'est Honda Qui prépare comme ça Des petits concepts Au CES De petits véhicules motorisés Ils sont très forts pour ça Les japonais Pour proposer des trucs comme ça Ils se sont pris des prix Justement de l'innovation Des petits véhicules Des petits trucs comme ça Pour se balader Dans Tokyo Ou n'importe où Ça a l'air un peu ridicule J'avoue que je le vois là comme ça Je me dis Ça a l'air éclaté au sol Voilà Ça devinez ce que c'est Hop tu fais une pause Ça C'est Wally C'est Wally C'est presque ça On dirait un projecteur Mais comme t'es sur le truc mobile C'est un télescope Merci C'est une nouvelle race de télescopes Une nouvelle ethnie De télescopes Qui n'ont pas l'allure D'un télescope Et c'est un prix d'innovation Également au CES Ça c'est pour le métaverse Alors ça Ça m'a fait un peu peur C'est que les gens estiment Que voilà Cette petite boîte japonaise Ils étaient adorables Et voilà Regardez un petit peu Ils sont dans le métaverse Ils font un peu peur quand même Bonjour Ça me rappelle une soirée Je déteste la réalité Les caves de l'amour Oui Les fameuses Mais d'ailleurs lui Il s'appelle la crampe Ouais Mais du coup Il a la bouche ouverte là ? C'est ça le principe ? Non Tu peux hurler Sans qu'on t'entende dehors Ah Ah bah oui C'est vraiment dans les Dans les milieux autorisés Ok très bien Oui redis-moi ton safe word Allez hop Au revoir Là ce sont des français Qui sont Ils ont eu CNN tout le monde Et eux ils ont inventé Je peux faire une pause Parce que c'est assez particulier C'est néoplante Alors il part du principe Qu'on a tous un univers Pollué chez nous Et que les plantes Peuvent nous aider Il faut savoir que c'est tellement pollué On a de la peinture On a également notre savon Qui peut être qu'elle va pas clean Pour les femmes Il peut y avoir du vernis On en ramasse plus avec le nez Qu'avec une pelle Donc si tu veux Quelque part L'idée de base C'est vraiment de dire Est-ce qu'une plante Peut pas être modifiée génétiquement Pour être plus puissante Pour entre guillemets Désembuer notre univers Au lieu de mettre deux plantes Ils en font une génétiquement modifiée Une très vénère Elle n'a rien de vue T'attends le moment Ils vont dire Arrêtez de tenter des arbres J'en ai fait un Il aspire tout pareil La caresse pas parce que tu perds un doigt C'est ça et c'est pas ça Parce qu'ils ont beaucoup bossé Les gars Ils ont des brevets de tous les côtés Et ils vont nous montrer un petit peu Là la courbe du haut C'est une plante normale Et en bas En fin de compte C'est la performance C'est à dire que c'est trois fois plus Qu'une trois ou quatre fois plus C'est à dire qu'ils ont modifié la plante Tout à fait génétiquement Mais ils n'ont pas fait les apprentis En fin de compte Toute la pollution Elle l'absorbe Elle transforme cette pollution En sucre En protéines Et en eau C'est à dire qu'elle absorbe Et elle te suce en même temps C'est vraiment une belle plante J'ai bien fait le venir Et elle te sort une pizza Quatre fromages De qualité Et c'est incroyable À 80 km C'est assez incroyable Qu'est-ce qu'on s'enverde À plus polluer On va foutre des plantes Qui absorbent la pollution Et ben tout à fait Une vingtaine comme ça Oui mais c'est exactement La réflexion que je me faisais C'est à dire que A la fois je trouve ça extraordinaire D'aller dans cette direction Sur le plan écologique Sauf que Première réflexion Des gros connards Vont avoir l'idée de se dire Oh bah maintenant qu'il y a ça Crois-moi bien Que je vais pas faire gaffe Vas-y que je vais popo Mais qu'il prend son SUV Il s'achète sa petite plante Il la met derrière Le compense D'ailleurs un peu d'échappement Aspire ma série Aspire Je compense J'ai la plante Ouais le truc c'est que Ils pensent plutôt Bien sûr aux intérieurs Qui sont pollués Et ils estiment Qu'en effet c'est une direction Alors ils la vendent Avec le pot qui est là C'est pour le moment Uniquement au marché américain 180 euros Avec le pot qui va avec Et des sortes De ce qu'on appelle Des bio je sais pas quoi C'est comme le chauffeur intestinal Et c'est faux C'est évidemment pas une plante C'est une vraie plante Elle est génétiquement modifiée Mais c'est une vraie plante Ça veut dire qu'il faut L'entretenir L'arrosé Oui ils ont été sachés pour ça C'est-à-dire qu'ils ont pris Un type de plante Qui déjà était une dépolluante Et ils ont multiplié Ces caractéristiques D'accord En laboratoire Et ils ont sorti ça Et ça a été vérifié Par des tas de Moi c'est pas mon métier Je veux dire c'est que Si t'as lâché 130 balles C'est ça 130 balles 179 avec le pot et tout le bazar D'accord 180 balles Tu pars en vacances T'as oublié de l'arrosé Tu reviens T'as perdu 180 balles T'as des plantes Qui valent plus cher que ça Et qui font deux fois moins Mais je les achète pas Mais tu peux boire le jus alors Toi non Bah oui non mais c'est vrai C'est ce qu'il disait Ça fait du sucre Des protéines En plus d'être Un espèce d'aspirateur A pollution Derrière tu peux boire le jus Elles se nourrissent de ça C'est-à-dire qu'elles se nourrissent De la pollution Elles le transforment pour elles Ah d'accord pour elles C'est leur protéine Tu lui parles de sucre Et de sécrétion Suc de canne Super Ils se voyaient déjà Esseraient la plante Pour récupérer le jus Bien part la minière C'est tout le gras de notre maison Allez enchaînons Non bah alors c'est une idée Moi je fais ça intéressant Et je me dis Bah les gars ils en veulent quoi C'est pas mal C'est super Bah l'idée c'est Le CES c'est fait pour ça Ça m'a dit balle la feuille quoi Proposer Alors là c'est un truc important Pour les gens qui ont du mal A avoir un bon sommeil Ah c'est mon cas C'est ce qu'on appelle Les motion pillows Et là ils ont inventé un truc En même temps si tu peux faire une pause Avec une bague connectée Ça ça m'intéresse de fou Et il y a 7 airbags dans le produit Ça fait que le truc intéressant C'est que quand tu vas T'as dit airbag Je pense dans sa tête Il imagine le mec qui dort Et il fait C'est pas ça T'as vu le produit Le truc c'est que tu vois Quelques fois Quand tu Ils essaient d'analyser ton sommeil Et quand tu as des problèmes De ronflement C'est qu'en général Regarde je te vais te le faire J'ai fait le même bruit Et ça fait Regarde Si je fais le même bruit Vas-y Il est beaucoup moins fort Quand je fais ça Donc le truc Il te relève la tête Il va te réajuster Les airbags On te relever la tête Par rapport au bruit Et ce qui est perçu Dans ton corps Et il va t'équilibrer Pour que justement Tu dégages ta trachée Attends remonte T'embête pas Bref Il va te dégager La trachée Et les sinus sont remontants Tu vois T'as plusieurs positions Qui permet Et lui il te monitore Toute la nuit Il va te bouger la tête De tous les côtés Bah Il est mignon mais Attends ça veut dire Que dès que je fais Le moindre bruit La machine elle est en mode Allez Il va entendre Le moment où ça sera Un ronflement Puis ça va se faire doucement Puis il y a des tas Le stress Tout ça C'est pour éviter Que ton conjoint te réveille La nuit en mode Tu ronfles comme ça Ça t'envoie une décharge électrique Et la machine t'adapte Et un sien Ah bah J'en connais une Qui peut être intéressée Par le problème Ouais c'est intéressant Super intéressant Il y avait des tas de modèles Qui étaient présentés Le problème c'est que Le produit a l'air Plutôt quali Cette airbag La petite bague C'est un produit A 240 balles 289 dollars Ouais mais C'est pas déconnant Si pour que l'autre Il dorme mieux Franchement Le sommeil C'est la base de tout Donc je me dis Pourquoi pas 280 balles Il faut que tu dormes sur le dos Que toi tu dormes Ah bon ouais Non mais Voilà Là tu m'as perdu Voilà En théorie T'es censé dormir sur le dos Non moi je dors En chien de fusil Avec la couette coincée J'adore cette phrase Dormir en chien de fusil C'est mature C'est fasciné Moi j'ai une posture Vraiment particulière C'est à dire J'ai mon bras qui part J'ai la couette Entre les cuisses Avec un cul qui sort Et vraiment bam Et là je dors Mais je dors jamais La copine a de la chance Quand même Le step d'après C'est le matelas Qui te retourne Directement Comme ça Parce que là C'est pas la première fois Ça fait 3-4 ans Que je les vois Et 3-4 ans Que je vois les évolutions Sur la qualité De la perception En fin de compte De ton monitoring perso Et j'ai vraiment vu Le truc avec les repas Qui relevaient le gars Et tout Qui le repositionnait Donc il y a quand même Une idée de base Ça peut aider les gens Moi je suis pour Il veut aider les gens Est-ce que tu peux aider les gens Avec ça mon pépé C'est l'image d'après Ça va arriver Maintenant Pas du tout Pas du tout Ah ça c'est la communication En entreprise De façon HoloLens Ça c'est fou ça Alors tu garantis Que dans la vie T'as l'impression qu'il est là C'est à dire que là C'est une image Pourquoi faire C'est Mélenchon Ah mais c'est quand tu fais Je me demande Mais pourquoi il aime bien ça Ça remplace des humains C'est à dire Tu fais un coup Sur ton téléphone en 2D Tout le monde s'en branle C'est pareil Mais c'est l'idée d'entreprise C'est à dire que l'idée En entreprise Tu vois quelqu'un Que tu mets devant toi Quand il y a 40 personnes C'est pas la même chose Que quand t'es en visioconférence C'est à dire que là T'as une interaction complète Il y a un truc qui s'appelle La vitre Qui est français Qui le fait très très bien Où tu installes carrément Ce qui ressemble à une vitre Chez toi Et ce qui est intéressant C'est que t'es un personnage De grandeur nature On aurait pu bosser chez le stream C'est à dire que tu Tu interagis debout Avec quelqu'un Qui fait la même taille Qu'il fait dans la vie Donc tu n'as pas une barrière Avec quelque chose Qui est plus petit T'es pas en train de parler Avec les liputes T'es en train de parler Avec quelqu'un Qui fait ta taille Et qui s'exprime Au travers de ça Oui t'as pas la même conversation C'est sûr C'est pas du tout la même chose T'as pas le même intérêt non plus Oui oui Il y en a des fois Ils s'emportent un peu au téléphone Alors que là Si t'es en face de lui Tu fais Ah ouais T'es pas vraiment en face Mais presque C'est de la 2D Il n'y a pas de 3D sur celui-ci Il peut y avoir de la 3D Mais là c'est de la 2D Et je pense que c'est une solution d'entreprise Je pense que c'est une solution d'entreprise D'avoir vraiment Tu veux signer des deals Ou un truc comme ça Tu ne vas pas le faire au travers de ça Tu vois le mec en face de toi Ils sont deux dans le pod Et tu peux parler avec eux Debout face à eux Pour parler avec eux Donc voilà C'est une solution Je dis ça Pas convaincu Mais pourquoi pas C'est une solution Toujours CES Proposition industrielle Alors autant J'étais pas convaincu Autant là l'argument est solide Pour les camgirls Pour les camgirls C'est magnifique C'est comme d'hab C'est toujours un truc Qui part d'un autre intérêt Et qui arrive sur un autre T'as ça d'un côté Et t'as la branche Et la plante Automatique T'es juste comme ça Tu vis ta meilleure vie Je suis très intéressé Tu passes Pépé au salon Bah alors Pépé Tu fais quoi ? Ok next Je crois que ça va bientôt finir Ma souffrance T'as une prise Juste après Ah très important Un truc français On peut faire un zoom Ça s'appelle Voilà Zocker Alors imaginez que j'ai appris Quand même un truc de ouf Sur place Je ne pensais pas que c'était possible On peut détecter des chutes Au travers du wifi Pardon Des chutes de quelqu'un D'une personne âgée Par exemple dans une chambre Tu peux faire une pause S'il te plaît Mon petit ref d'amour Le truc c'est qu'il n'y a pas besoin D'installer quoi que ce soit Par la prise que tu as vue au début Tu mets la prise dans le secteur Et la prise va utiliser On a tous du wifi autour de nous On l'a tous malheureusement Donc ce que va faire la prise C'est qu'elle va mapper ton wifi Le wifi qui existe déjà Elle ne rajoute rien du tout Elle dit voilà Il y a du wifi dans la pièce Quand tu passes toi En tant qu'être humain Tu crées une perturbation Dans le wifi Dans la wave Ce que tu peux voir Dans l'image Où tu voyais les waves Et là Il est capable de te dire C'était debout Ou comme ça C'est à dire que Tu vas être mappé A l'intérieur de ton propre wifi Domestique Sans que par exemple Dans un Ehpad Tu aies besoin d'installer Une caméra Ou un capteur Parce qu'en effet Tu as du wifi dans les Ehpad Donc tu n'installes pas Chez les gens Quelque chose qui est intrusif Avec une caméra Ou bien Tu mets uniquement cette prise Et au moment Où le wifi T'as une perturbation Où on sent quelqu'un Se casse la figure Où quelqu'un n'est plus droit Et tombe d'un coup Hop Alerte T'as un pic On l'a fait à Popcorn On l'a fait à Popcorn T'as un pic Et le pic est détecté Et après tu as une application Qui dit Attention Personne allongée Au sol Ou un truc comme ça Dans la chambre 12 Et c'est une invention française Chez les anciens Ils ont déjà des contrats Avec les Ehpad Là dessus Tu peux passer Parce qu'après Il y a l'application C'est bon Elle est tombée la vieille Le vieillier C'est validé Donc t'as toutes les ondes Qui sont analysées Et toi à l'intérieur Qui se retrouvent à l'intérieur de ça Donc la prise Tu vois comment elle est Et le mec t'explique La prise Elle est entre guillemets Et toute conne Et à côté t'as l'application Et l'application Sincèrement On a fait des essais Et bah j'ai trouvé Qu'on pouvait pas la piéger Sincèrement C'était Le corps qui tombe Elle l'a tout de suite détecté C'est intéressant Parce qu'effectivement Sur un viagé T'achètes ça Et un pot d'huile Et t'attends T'attends Non mais alors Blagueablement Ma mère elle travaille Avec les Ehpad Et j'avoue que ça Ça serait une dingue Ils sont en contrat Avec certaines Ehpad Je crois qu'il y en a Une dizaine Ils attendent Et même pour la sécurité Ils le mettent sur les chantiers Les chantiers Où t'as des ouvriers Si par hasard Il est tout seul Dans une pièce d'ouvrier S'il tombe Ou il n'est plus apparent Dans la pièce Alert Même la surveillance Chez toi Au lieu d'avoir une caméra Ou un truc C'est le même principe C'est à dire que tu as Un changement Dans l'onde Le mec est expliqué Il faut que ça reste Dans des endroits Entre guillemets À risque Parce que moi Tu me mets ça dans le salon Des fois où Je me jette sur mon chien L'autre il va dire Ah il est mort Ça va je joue Une fois où je me jette sur ma fan Tu tombes à l'arbre T'as le mot de nuit Donc chantier Ehpad Où une personne Tu vois T'as un pote Malheureusement Il s'est cassé la jambe Il est sur des béquilles S'il tombe T'as envie de le savoir Pourquoi c'est dans une prise En particulier ? Parce que c'était le plus pratique Et le plus innocent C'est à dire que Ça ne ressemble pas à un capteur Ça ne ressemble pas à un gros truc Ça ne ressemble pas à une caméra Une prise électrique Comme ça Ça ne fait pas peur Même aux personnes âgées Elle a une prise électrique Elle n'a pas une caméra Qui la scrute Pourquoi pas Intéressant Donc je trouvais ça vraiment bien Et je trouvais que l'idée Et le gars C'était sa thèse Et il en a fait un produit Il a travaillé pendant des années Sur cette thèse-là Ça existe Ailleurs Mais il est le premier A l'avoir conçu comme ça Et ça sera un abonnement Je crois de 20 euros par mois Pour les EHPAD Par ParPod Ce n'est pas non plus la merde Tu ne veux pas déconner 20 balles par mois frérot Quand même Pour sauver des vies Pour sauver ma grand-mère 20 euros pour sauver ma grand-mère Bon allez déjà Non mais quand un vieux Il dépense 2000 euros Pour une chambre 20 balles c'est vrai Bah oui Pour transférer son et image C'est 5 euros chez Google Donc je t'avoue Que transférer Deux lignes de graphes Pour 20 balles Pour s'abuser Le son et l'image Ça veut dire qu'il y a Un monitoring permanent De la pièce Tandis que là C'est une alerte De quelqu'un qui tombe Tu n'as pas besoin D'être devant Moi je défends le système Parce que j'y crois Je ne suis pas en train De te dire que Le truc de Google est parfait Je le dis juste Ce système Il n'est pas inintéressant Tu t'obliges Un monitoring sur un monitor Je le trouve cher Oui Non Il y a aussi un truc C'est que c'est le mec Qui fait ça pour sa thèse Il présente ça Elle finit sa thèse Le produit est en vente D'accord Ce que je veux dire C'est que c'est La même économie d'échelle J'imagine que c'est Une petite start-up Il se lance le gars Il s'autoproduit le gars Si jamais ça fonctionne bien Et que c'est fait A échelle industrielle Si l'état français Décide qu'il va équiper Les EHPAD avec Ça va commencer 20 balles par mois Non Ils ne vont pas Ça ne passera pas Par truc Par pod Je pense que c'est par pod Je pense que c'est pas Tu peux proposer A la personne âgée De choisir Est-ce que vous voulez La prise qui vous détecte Quand vous tombez Ou est-ce qu'on vous laisse Par terre Ce qui fait que le prix De la chambre passe de 2000 A 3200 euros pour la prise Enfin bref Vous me dites Ouais ok C'est intéressant Mais pas d'autre chose C'est quoi ça mon pépé ? C'est un truc comme ça Parce qu'on voit tout Dans les allées Donc c'est un truc Qui ne sert à rien Mais je trouve que c'était Très CES Las Vegas C'est pour t'aider à marcher Quand tu as des petits problèmes De marches Ça sert absolument à rien du tout Les japonais étaient Comme des fous avec ça J'aurais dit c'est de la merde Et voilà C'est vrai ? Ah oui c'est nul ? Ah mais je l'ai essayé Ce truc là Après ça on va avoir Une troisième bite C'est horrible Est-ce que t'en as déjà deux ? Attends Je suis choqué Je suis choqué Faudrait une perçois Avec une petite au milieu Pour regarder offre Donc non non C'est moi qui étais vulgaire Je vous présente mes excuses S'il te plaît Excuse-toi C'est vrai que tu te tiens D'un carreau Quand t'es sur ma chaîne J'aime pas qu'on soit dégueulasse Mes oreilles chaste saignent On part sur autre chose Ou pas mon pépé ? La partie de Las Vegas On verra les smartphones après Ouais alors après Il est 19h16 mon frère J'avoue que Tu vas revenir C'est la section pépé Tu vas revenir Parce que sinon C'est émission pépé On peut Non non j'ai pas envie Vous avez plein de trucs à dire On verra ça après C'était hyper intéressant pépé Merci de nous avoir fait Le petit compte-rendu Comme ça du CES On s'est régueulé J'ai pas vu que ça a duré Aussi longtemps Moi je pense qu'on sera Très heureux de te revoir Dans cette émission Pour voir d'autres produits Avec plaisir Mais j'ai aussi envie d'entendre Les autres qui sont autour De cette table Et on va profiter justement De l'Incus Puisqu'on l'a pas tous les jours Autour de cette table Et on peut savoir Ce qu'il se passe Autour de Donjons des Dragons C'est parti Oui Tu es le maître Du jeu de rôle en France Ou presque Ou en tout cas L'un des plus Des représentants Les Donjons des Dragons Quand même J'ai un petit nom Tu as un petit nom J'ai un petit nom Et là Tu te ramènes avec une chronique Qui dit Ouais Donjons des Dragons Tout va changer En gros Je suis tombé sur une rumeur Un moment Qui disait que D&D était à vendre Donc est-ce que vous Vous auriez acheté D&D Bonne ou mauvaise nouvelle ? Tu lances un D Tu lances un D Tu vois combien tu fais Il faut l'acheter Tu lances un banquier D'abord Oui déjà Combien ? Donjons des Dragons Qui est édité par Wizard of the Coast Wizard of the Coast Qui détient notamment Magic et autres Et cette boîte là Est détenue depuis un petit moment Par Hasbro Exact Donc ça reste quand même C'est un gros truc Mais ça reste un Une pièce Finalement De ce gros géant C'est une petite goutte Dans l'océan Mais je pense que ça vaut quand même Quelques millions Je sais pas En gros Il y avait une rumeur Qui traînait Qui disait que D&D était à vendre Suite à tous les licenciements Et les pertes consécutives Que Hasbro a eues Petit quiz Combien de pertes Hasbro ? Moi j'ai entendu que Magic Était le seul truc rentable Cette année Enfin l'année dernière C'est leur valeur sûre Sur laquelle ils se redirigent C'est en dizaines de millions Ou pas en dizaines de millions ? En cent millions En centaines de millions En centaines de millions Quoi ? En centaines de millions ? Moi je dirais 200M C'est quoi l'acte ? 600M Combien de pertes consécutives De pertes consécutives De plus en dollars C'est l'os Consécutives Qui a fait une bonne significative De l'action d'Hasbro d'ailleurs Allez 500 C'est 500 millions Ah bah achat T'es content ? Ils ont perdu 500M Mais t'es content ? Et bah t'as gagné un booster Sauf qu'en gros Il y avait une rumeur Qui disait que D&D était à vendre Enfin l'IP D&D Est à vendre La marque Il y avait des rumeurs Qui disaient que c'était Tencent Qui allait récupérer Le bail et tout Parce que forcément Il y a eu un gros succès Il y a pas longtemps Un petit jeu Peut-être vous avez entendu parler Que s'appelle Baldur's Gate 3 Ah tu m'étonnes Baldur's Gate 3 Nouveau quiz Combien de revenus A généré Baldur's Gate 3 L'année dernière ? Alors attends Les revenus C'est pas que les Ils ont vendu De tout C'est en centaines de millions C'est en centaines de millions Les 500 C'est un peu moins de 700 Ils retrouvent les 500 Qu'ils ont perdu 657 millions de dollars Aïe 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 Quand même Et l'un dans l'autre Donc tu te dis Bon bah en vrai D&D c'est pas mal quoi Peut-être garder Peut-être garder la pelouse d'or Mais attends Surtout qu'il y a un 4 En préparation D'accord D&D c'est pas mal Mais tu prends La même licence Tu la mets dans les mains D'un autre développeur Et ça fait de la giga merde C'est ça le délire La licence ça fait pas tout les gars Surtout que ça fait pas tout A l'inverse Et surtout que là C'est qu'on parle que De l'IP D&D Mais pour le jeu vidéo Ouais D'accord Parce que là On parle que de jeu vidéo On parle pas du jeu de rôle Papier Ah d'accord Ce que j'allais dire A l'inverse Tu prends une licence random Tu la mets encore Dans les mains de l'Ariane Ils te font un chef d'oeuvre aussi Bah Divinity 2 C'est pas autant vendu Non mais c'était un très bon jeu aussi C'était pas forcément Est-ce que si ça avait eu l'IP D&D Peut-être que ça aurait aussi bien marché Parce que c'était pas mal Divinity Ouais Mais en gros là L'idée c'était plus la vente Juste côté jeu vidéo Et pas D'accord Parce qu'il y a aussi le film qui est sorti Il y a le film qui est sorti et tout Et qui a plutôt bien marché Pour résumer Ils veulent vendre la licence de D&D Pour le jeu vidéo seulement Alors ouais C'était la rumeur En gros pendant un petit moment Ça a traîné cette rumeur Ça a permis Moi je savais pas Je savais pas que Tencent Avaient départ par exemple Chez l'Ariane Studio Je savais pas Ah d'accord C'est un truc que j'ai appris Et en gros c'est comme ça Que les gens ont fait un peu le lien De En vrai Tencent Ils pourraient peut-être Mettre plus de billes Dans Justement racheter l'IP Jeux vidéo D&D Pour se faire encore un peu plus Un peu plus de flouze Bien sûr Et il y a Ce monsieur Enfin alors là c'est la news de MGG On les embrasse Voilà La fameuse rumeur Qui dit que voilà Ça aurait pu devenir la propriété Tencent Et Quelques jours après Quelques jours Ouais peut-être quelques semaines Peut-être même En gros bah là Ça c'était Là c'est le mot de Wizard Qui en gros a confirmé Qu'effectivement Il travaillait avec Tencent Sur plein de partenariats Et en gros Il voulait garder ce côté D'avoir des boîtes Qui travaillent avec eux Pour mettre en avant Leur licence Que ce soit notamment la D&D Mais ça peut être Wizard Ou plein de choses Et que voilà En gros il gardait ça Mais qu'à aucun moment Il y avait des acquisitions De D&D Qui étaient prévues Donc c'était un peu parti En sucette forcément Si vous alliez un peu sur Reddit Et ce genre de forum En gros les gens étaient en mode Bon bah voilà super D&D va être au chinois Ça va être l'enfer sur Terre Et tout En fait ils ont juste confirmé Que c'était que des rumeurs Et que jamais ça leur passera L'idée de vendre D&D Excuse-moi mais pourquoi Ce serait forcément l'enfer ? Alors déjà Première Peut-être que ce serait très bien Et en fait c'est juste Que maintenant Wizard of the Coast Ils réalisent beaucoup plus rapidement Parce qu'il y a quelques mois de ça Peut-être que vous avez été au courant Ils ont voulu changer la licence De D&D En gros de passer de la licence Un peu libre de droit C'est qu'il s'appelle l'OGL A une autre version Et dans cette autre version C'était un peu plus Comment dire Gratiné pour le consommateur Et tout C'était un peu plus chaud De passer à la caisse Ok Et en gros là La rumeur a aussi été Comment dire Mise de côté Et annulée Par la personne Qui gère l'Ariane Studio Vous savez ce monsieur Qu'on voit des fois en armure Aller chercher des prix Et qui a juste Littéralement Alors je ne sais pas Si tu as peut-être le tweet Qui te plaine Tu me l'as filé Ou je vais le chercher ? Je te l'ai filé Ok d'accord Je vais le chercher Qui en gros Pour paraphraser Je ne vois pas pourquoi Je dois démentir un truc Qui n'est pas vrai Mais s'il faut le démentir Et tu vois Il a commencé à en parler Et c'était assez drôle Juste cette petite rumeur A enflammer un peu Peut-être que D&D Est avant Donc tu avais Plein de En plus c'est tombé Pendant les 50 ans De Donjons et Dragons Les 50 ans Qui étaient La semaine dernière Donc en fait C'est un peu parti Comme une traînée de poudre J'ai que ça moi C'est le tweet Que je viens de passer Je te l'ai remis Bon c'est pas grave En gros Le patron de l'Ariane Qui a quand même Démenti le truc Mais c'est tombé Pendant les 50 ans De D&D Donc tu as plein de gens Ça va faire sortir Plein de traumatismes De rôlistes De gens qui ont commencé Et qui se sont dit Bon on n'est pas compte Si on perd D&D On perd une partie Du jeu de rôle Et tout Comme tu dis Moi je suis un peu L'idée de me dire Bon en fait Tant qu'il y a quelqu'un Qui croit au projet Qui met de l'argent Et qui continue De faire vivre la licence En vrai C'est pas dans leur intérêt Si Tencent avait racheté Juste tout l'IPA d'D&D Après le succès Qu'a eu Baldur's Gate 3 Tu vois Ce serait très bizarre Est-ce qu'il n'y a eu Que des bonnes choses Faites par les occidentaux Sur la licence D&D Non Donc ça nous arrive aussi De faire de la merde Et bah Quand ce sera dans les mains Des chinois Bah des fois Ils feront de la merde Et puis des fois Ils feront des trucs bien C'est surtout que En fait moi déjà Ça m'a révélé C'est ce monsieur Qui est venu chercher Les prix C'était quoi C'était au Game Awards Ouais c'est ça Le Game Awards On leur a dit Qu'il fallait se faire Les plus vite Ils avaient 30 secondes Pour refaire leur pitch De remerciement Leur speech de remerciement Et au moment Ils sont en train de dire Et on dédie ce jeu A quelqu'un qui est mort Pendant le développement Il y avait écrit Allez fermez-la Super Parce que pendant Entre le temps de développement Il y a même plusieurs personnes Qui sont malheureusement décédées Il y a eu la période du Covid Et tout En plus de dépasser Et puis à ce moment-là Un peu d'émotion Et puis ils font des plans Sur les acteurs Qui ont participé Notamment le doubleur De Astaryon Un peu en larmes Gros moments d'émotion Et puis il y avait Des gros messages Plus vite Et donc ouais D&D Qui a failli Qui était à vendre Apparemment d'après Les rumeurs Ça fait ressortir Plein de belles choses Évidemment Internet Qui a commencé A s'émouvoir Je dis Il y a des vidéos de rollistes Alors j'ai oublié De te la mettre En revanche Je suis navré Mais vraiment Des rollistes Comme on l'imagine Les premiers rollistes Vraiment les gars Qui se filment Dans une caméra Dans une cave Et qui est en mode Moi jamais de la vie Les gouls Les fameuses Not in my watch Les cagoulés Ceux qui se mettent Un chapeau de sorcier Qui font Allez nous allons jouer D&D Mais en fait C'est surtout Ça a remonté Déjà moi La première info C'est que je ne savais pas Que Tencent Tu avais des parts Chez l'Arienne Tu vois Premier truc Oui là tu montres Les images D&D Alors qui A très bien marché En France Il n'a pas bien marché Aux Etats-Unis Ah merde Et donc en fait Ils sont un peu en mode Étonnamment c'était bien Alors moi j'ai cru entendre Qu'il y allait avoir une suite Oui C'est vrai qu'étonnamment C'était bien On pourrait s'attendre A une grosse merguez Le premier Donjero et dragon Était vraiment naze Ah oui En fait Alors mon petit On fait une petite parenthèse Sur ce film Parce que ça reste dans le thème Mais c'est littéralement Ce film Moi quand je l'ai vu La première fois Je me suis dit En fait là il y a des moments Où c'est vraiment Des parties de jeux de rôle Là je me suis dit Là il a fait un échec critique Le type Genre le barde Avec l'illusion et tout Bon bref Et c'est grâce à ce genre de choses Aussi que les gens Commencent aussi à un peu plus Reprendre en main D&D A se dire Ah ça serait quand même dommage Que ça soit vendu Et en même temps Je suis d'accord aussi avec Max Sur le fait que Est-ce que ça va porter Des choses si mauvaises que ça D'avoir quelqu'un Qui a de l'argent Et qui croit Et qui Enfin tu vois L'Ariane a quand même Fait un travail de zinzin Avec l'Ursge 3 Bon ça se voit Sur les chiffres Ça fait plus que les pertes De Hasbro Et les pertes de Hasbro D'ailleurs vu qu'on en parlait Un tout petit peu En fait Hasbro fait partie De ces boîtes Qui ont Pendant le Covid Ont un peu flambé C'est à dire que T'as beaucoup d'entreprises Même dans la tech notamment Tu vois qui ont vu Plein plein de profits Parce que pas mal de gens Était en télétaf Il y a plein de Bah notamment là Il n'y a pas longtemps Il y a Je ne sais pas si vous voyez Qu'est-ce que c'est les VTT Enfin les Virtual Tabletop Oui Il y a un gros Virtual Tabletop Qui s'est mis en partenariat Avec D&D Donc littéralement Oh là Le GPR Non c'est Fondry je crois Ok D'accord Je crois que c'est Je crois que c'est Fondry Je n'ai pas envie de me gourer Mais au pire le chat va hurler Et le dire Et donc un peu comme Toutes ces boîtes là Elles se sont dit En fait là il y a plein de gens Chez eux Ça va consommer à balle Investissons Recrutons Tac tac Et là on paye Comme beaucoup de boîtes Bien sûr En fait Qui ont sur-recruté Qui ont sur-investi En se disant Cette crise C'est le moment où nous On va pouvoir exploser Ça va être Un désastre pour certains Une aubaine pour nous Et puis bah en fait Non Oui si c'était une aubaine Mais c'est une aubaine Qui a duré Allez six mois un an Sauf que bah quand t'embauches des gens Derrière il faut les virer C'est chiant Fallait prendre quoi ? Des intérimaires Pendant un an Des stagiaires Tu ne pouvais pas prévoir La crise Oui c'est ça Tu ne pouvais pas prévoir la crise Mais tu pouvais prévoir Qu'elle n'allait pas Qu'elle n'était pas éternelle Elle n'était pas éternelle Elle n'est pas éternelle Mais combien de temps ? Que de dire que la croissance Le pic Il allait peut-être redescendre À un moment donné Après c'est du pays où tu es Ce n'est pas forcément facile De dire Dans certains pays Notamment la France De dire Bah tiens on va juste Vous embaucher pourtant Et puis on va C'est ce que je dis Tu prends les intérimaires Ça sert à ça Ok Donc ça a ravivé un peu aussi Des traumatismes Je disais Cet potentiel rachat D'une IP Parce que oui Mais des gens Quand j'ai regardé un peu Par exemple sur Reddit Et tout Il était vraiment des gens Qui ont découvert Qu'on pouvait racheter des marques J'ai l'impression Qui étaient un peu Non c'est impossible Bien dit de racheter ça C'est tellement Tout aille de malheur Même votre vie les amis X par exemple 44 milliards Oui non mais voilà Typiquement tu vois Au moins Enfin je trouve que là Par contre pour le coup Wizard a bien réachit En répondant assez vite Enfin vraiment En disant non non C'est les rumeurs et tout Parce que Ils ont répondu pour Ils sont peut-être en bourse Soit Hasbro Oui non mais Hasbro l'action a perdu Pas mal Avec les 500 millions Mais alors Hasbro Où est-ce qu'ils ont chié Parce que c'est ça La question c'est de dire Quels jeux de société Entre guillemets Ils produisent Parce que moi Hasbro je vois tout de suite Jeux de société Mais surtout Hasbro Est-ce qu'ils se mettent pas Dans la course aussi A faire des films Sur leur licence Comme par exemple A fait Mattel avec Barbie Ou des choses comme ça Et tu vois Et pour la suite En fait c'est tellement large Hasbro Enfin même D&D Il y a tellement On parlait de films T'as eu Même avec Magic T'as eu aussi Les cartes Ils ont Monopoly Hasbro Ils ont pas mal de choses Mais ils vont faire Un film Monopoly Je sais pas s'il est bon Mais a priori Ce serait un truc comme ça La bourse de version Hasbro Mais ils ont annoncé Un film Monopoly C'est plutôt bas Hasbro ils ont Beyblade My Little Pony Playdo Ils ont les Furbies Ils ont Nerf Ils ont Power Rangers Ils ont tous les jeux de société Ils ont Peppa Pig Ils ont Star Ils ont les licences Star Wars Pour certains jeux de société Ils ont le Monopoly Attends tu viens de citer Des marques solides Ouais mais c'est des trucs De notre enfance Est-ce que c'est des trucs Que les gamins d'aujourd'hui achètent ? Ils jouent plus à la pâte à modeler Ils jouent avec leur téléphone Et voilà Mais ça c'est de notre faute Oui mais moi ça me dérange pas Oui oui mais C'est vrai que quand t'entends Les marques qui viennent citer Enfin C'est quand même impressionnant De te dire que Moi ce qui m'a fait un peu peur Entre guillemets C'est de voir les chiffres De pertes Et de gains même Parce que Ballers Gate 3 Je sais que c'est un succès de fou Et me dire que le jeu En lui-même a généré autant Que les pertes Que les pertes Ah bah oui Il y a un vrai deal Le seul truc qu'il faut Qu'on garde C'est de laisser aux gens Qui savent faire les jeux Et qui savent générer De la thune Et surtout des bons trucs Autour des licences Pour leur laisser ce taffle Tu vois l'Ariane Pour moi il n'y a aucun monde Si D&D se fait racheter Ou on ne donne pas Un Ballers Gate 4 Ou une autre licence Qui est à Icewind Dale aussi Qui est un autre jeu Une autre campagne Tu vois de D&D Enfin il n'y a que eux Qui ont réussi à faire ça Et d'ailleurs Petite parenthèse J'avais vu un studio Qui s'était entre guillemets Plein En disant que l'Ariane Avait mis la barre trop haute Et que maintenant Les gens allaient s'attendre à ça Pour chaque RPG Bah bien sûr Mais bien sûr Vous allez te faire des bons jeux les gars Exactement En fait les gars C'est juste parce que Vous faites de la merde avant Et qu'on prend notre temps Pour faire des bons trucs Et ça Ça m'avait fait assez sourire Si vous n'avez jamais fait BG3 Allez vous allez Mais ça me fait rire C'est un peu le truc Qu'il y a avec Palward Et Pokémon Où justement Les gens sont en train de dire À Palward C'est enfin le Pokémon Que nous on attendait Depuis des années et des années Et Pokémon Vous n'arrêtez pas De nous mettre la même chiasse Depuis même 20 ans Etc Et je trouve que finalement Bah ouais Ils ont mis une barre Et à un moment donné Eux au moins Ils ne se foutent pas De la gueule des joueurs Ils ont envie de proposer Réellement une expérience Il y a plein de gens A découvrir Donjons et Dragons Le jeu de rôle papier Il y a plein de gens En fait ce qui est bien Avec ce jeu Même s'il y a plein de choses Qu'une fois en in-game Après il faut avoir Un maître de jeu Qui n'est pas trop un salaud Pas très accessible Quand même BG3 Ouais je trouve Pas très accessible Rejouer à Divinity 2 Et on en parlera Oui d'accord Par rapport à l'action RPG Qu'on voit peut-être plus maintenant Il faut quand même Un casu Il arrive là-dedans Le nombre de sorts Etc Il faut les bouffer De façon un peu optimale Ouais mais moi je trouve Que pour quelqu'un Qui joue vraiment En mode histoire Enfin je trouve que Quand tu connais Le système de Donjons et Dragons Un peu qui peut être Rebutant pour quelqu'un Qui veut faire du jeu de rôle En disant Attends faut que je me tape Toutes les règles De mon personnage Machin Je trouve que c'est vraiment Un jeu qui a amené justement Peut-être que c'est ça aussi Les gains qui a généré Baldur's Gate Autour de la licence D&D Ça a dû amener Beaucoup de gens à tester Tu vois le jeu de rôle A le découvrir Ouais bien sûr Tu vois tout le système Des actions Actions bonus Machin Tu l'expliques avec un jeu vidéo Et qu'en plus tu t'amuses Quand tu vas arriver Autour d'une table de jeu de rôle Je vais dire Ah mais là je connais Tu vois ce truc Je pense que c'est ça aussi Dans les gains générés C'est juste que j'ai pas le chiffre exact De exactement ce que ça a ramené En tout cas C'est pas vendu Du coup Ouais du coup C'est pas vendu Tout ça pour dire que La bonne rumeur de Pas de panique Hold your orgasme Ça reste Ça reste occidental Tout va bien En gros quand je savais Que je venais Au début j'ai vu ce sujet là Je me disais Putain bah ouais Parce que moi j'étais un peu passé à côté Tu vois C'est bizarre Je commence à dérouler le fil Au final que je vois Que c'est une rumeur Donc j'ai vu Moi je suis passé par tous les stats Des gens justement Qui s'enflammaient Parce que moi je suis passé En deux heures Comment ça Ils vont vendre le truc Oh putain de merde Il était là Il a fait Alpha Alpha table quest C'est ce qu'il se passe Finalement Non mais après Reventour Reventour J'arrête J'arrête Je suis déjà A Malte là Exactement C'est juste que moi Il y a des gens Qui étaient étonnés Qu'effectivement Ils pouvaient entre guillemets Perdre Bien sûr qu'on peut le perdre Et puis là Ils font les malins En disant Oh jamais nous machin Le jour où ils aligneront Les milliards Ils vont faire bon aller Tu sais quoi Je vais rebondir Sur ce que tu dis Puisqu'on parle de Perdre des exclusivités Perdre des licences Perdre des trucs Un peu surprenants Et bien une petite Breaking news Qui est tombée Qui est tombée Là dans la nuit dernière Et je pense qu'on va Pas mal entendre parler Dans les heures Et jours à venir Grosse rumeur Alimentée par plusieurs sources Alors évidemment C'est pas encore officiel C'est pas encore confirmé Donc on prend Des grosses pincettes Tranquille Mais il y aurait Des bruits de couloirs Comme quoi Les grosses licences De Microsoft Finiraient par arriver Sur Les Station 5 C'est à dire que là L'idée C'est de dire Est-ce qu'en fait Xbox Ne deviendrait pas Sous peu Un éditeur tiers Comme un autre Peut-être même Qu'ils arrêteraient De faire du hardware Et qu'ils seraient juste là A dire Nous On finance des jeux On les sort On est propriétaire Du Game Pass Et le Game Pass Il est partout Et qu'en fait Qu'il soit sur Xbox Sur PC Ou ailleurs On s'en branle C'est un peu La suite De ce qu'ils avaient Amorcé Avec tout ce qu'ils faisaient Sur le Game Pass Mais là du coup Ça déclenche Moi au début Je vois ça Je me dis Bah ouais normal Ça me choque pas Je vois pas trop le soucis Je me dis Tant mieux pour les joueurs PlayStation Et puis Moi j'y vois un peu Le côté de Ah bah c'est cool Parce que du coup On est tous sur la même plateforme Donc T'as ta liste d'amis Oui le cross platform C'est fait plus vite C'est hyper pratique Le côté un peu négatif Que je vois C'est que je me dis Ah du coup PlayStation n'a plus de concurrent Est-ce que c'est pas un petit peu chiant Parce que du coup C'est un peu à la manière de Pokémon Bah du coup Les mecs qui sont en mode Oula doigt de coeur en éventail Personne peut ne toucher On s'en branle Bien sûr On leur met une petite virgule Tous les ans On les facture 60 euros Et merci Oui mais en vrai PlayStation a toujours Enfin parce que moi Après je suis pro Parce qu'ils ont toujours eu de la concurrence Oui puis même Moi je suis pro PlayStation Mais en vrai C'est pas le PlayStation en soi Qui va amener justement Ce côté relax C'est les studios Le message qui est envoyé au studio En mode Avant vous auriez pu aller Sur cette plateforme Cette plateforme Donc il fallait faire un effort Peut-être que là Vous avez moins d'efforts à faire Mais je suis même pas sûr Parce que regarde C'est le débat qu'on avait Avec Baldur's Gate Maintenant les gens sont en mode Si on n'a pas des jeux Qui sont à l'auteur de Baldur's Gate On vous chira à la gueule Et Starfield C'est ce qui est arrivé malheureusement Pour Bethesda Qui est sorti direct après BG3 Mais pire timing ever je pense Pour eux Syncro et tout c'est horrible La petite histoire BG3 a reculé sa date de sortie Parce que Starfield sortait Ouais voilà Donc tu vois Sympa pour Starfield Grand prince Régale-toi de ces deux semaines On vous laisse trois semaines Parce qu'après on vous va le faire Et puis ils ont pris tarif Mais en vrai voilà C'est les studios Qui devront faire gaffe À sa PlayStation en soi A toujours respecter En tout cas je trouve Ces joueurs En leur proposant Des vraies licences exclusives Qui ont toujours Très bien fonctionné Ouais d'accord Il y a toujours eu Quelqu'un Soit c'était Sega Soit c'était Nintendo Quand ils avaient à peu près La même puissance Soit Xbox Non BG3 a avancé sa sortie Pardon Là si on arrive dans un monde Où la seule console Facile d'accès Avec un petit peu de puissance C'est que la PlayStation Qu'est-ce qui les empêche De dire Ok bah on n'est pas obligé D'évoluer plus Ok bah on peut vendre plus cher T'as le Steam Deck T'as Nintendo Avec la Switch Ouais t'as comme des Mais c'est gros C'est pas le même public Il y en a un Tu joues dans ton canapé Dans le salon Il y en a un T'es assis À une table Sur un bureau C'est pas le même univers C'est quoi la différence Entre la Xbox Enfin Microsoft Et Sony En vrai À part les exclus Les consoles En termes de puissance Ce qui est surprenant C'est qu'en fait Xbox ça fait Plusieurs années là Qu'il rachète des studios Pour avoir des exclusivités Ouais c'est le bon Et là de se dire Attendez Vous avez racheté plein de studios Pour avoir des exclusivités Et là en fait Je voulais donner à Sony Et en fait Ce qui est surprenant C'est que là Moi ma première réaction C'était de dire Ok so what C'est un business comme un autre Je m'en fous Tant qu'il y a des bons jeux Qui sortent Moi je jouerai Là où c'est disponible Tu vois c'est pas très grave Et bien ce qui est surprenant C'est qu'en fait Il y a cette guerre des consoles Qui est réalimentée Parce que du coup Tu as tous les fans Xbox Qui se disent Quoi mais nous On est super contents D'avoir nos exclus Pourquoi vous les donnez À Playstation En fait il y a un peu Ce côté aussi de dire Oui c'est la trahison de la famille Moi j'ai une Xbox Bah du coup Pourquoi j'ai une Xbox Bah maintenant J'achète une Playstation J'aurais eu tous les jeux Et donc là C'est un petit peu compliqué On n'a pas de réponse officielle On sait pas si c'est vrai On sait pas Si c'est vrai Pourquoi est-ce que La décision entreprise On attend D'avoir des infos Mais en tout cas Ça a un peu secoué Twitter là Ces dernières 24 heures De dire Attendez Il y a une rumeur Elle enfle fort Elle est plausible C'est bizarre Moi de mon point de vue extérieur Est-ce que Microsoft Enfin la Xbox Ça se casse pas un peu la gueule ? Bah ça dépend Il y a quand même plus de PS1 Qui se vendent que de Xbox J'ai l'impression aussi Mais Ça dépend des territoires déjà Par exemple La France est historiquement Un territoire carrément Playstation Ils font beaucoup plus de ventes Playstation D'ailleurs Je sais pas si c'est le cas Dans tous les pays Mais tu vois En France Quand tes parents te disent Ah bah tiens Je lui ai acheté une Playstation Ils peuvent te dire ça En t'achetant une Xbox C'est que pour eux Playstation c'est une console de jeu Et c'est hyper ancré Donc vraiment Playstation est loin devant En France Maintenant il y a des pays Où c'est peut-être Un petit peu plus sérieux Mais oui globalement A l'époque Nous c'était Playstation Japon à fond L'Europe J'avais l'impression C'était quand même Plutôt 50-50 Avec le concurrent De la Playstation de l'époque Et par contre Aux Etats-Unis Quand il y a eu la Xbox C'était un truc américain Avec des grosses manettes On est très contents Exactement Et à l'époque de la Xbox 360 Ça s'était très bien vendu Notamment aux Etats-Unis En France On avait encore Un petit peu d'avance Donc Il faut voir ce que ça va donner Moi je suis un petit peu Surpris de ça Pas Ni déçu Ni triste Ni content J'attends de voir Où ça va Avec Pépé On n'en a rien à foutre Non c'est pas ça C'est qu'il y a des gens Qui demandent pour le casque Apple Vision Pro On verra ça une autre fois Parce que là ça va être Un peu serré Sinon on a plein de trucs à dire Parce que tu l'as là Tu l'as ? Ah non Mais je sais qu'il a en France Je connais des gens Qui connaissent des gens Des gens Non mais moi On a reçu Deux coups de fil et il est là Dans Tech on Me On a reçu Melinda Qui l'avait testée Chez Apple directement Mais c'est un autre débat C'est vrai que Non je ne suis pas perdu Il y a plein de vidéos Qui sont disponibles Si vous regardez un petit peu Sur Youtube Qui dit Nesta Il a fait quelque chose Evidemment il y a Comment il s'appelle ? The Eye Collection Oui The Eye Collection En français Jean-Baptiste a fait ça Il y a plein de vidéos disponibles sur Youtube Nicolas Lelouch Pour Nourma Ce qui est compliqué C'est que je trouve Ce casque Il faut le vivre C'est un peu Vous parlez de la réalité augmentée Sans avoir le casque Sur les yeux C'est pour ça que moi Je suis très prudent sur ça Je me dis On le voit On en entend parler Vous voyez plein De memes D'exagérations De trucs plutôt vrais Ici Marcus Wanderly Il a fait un truc Qui est hyper propre Sur le test le plus On va dire Factuel possible C'est hyper propre Mais ça ne me dit Toujours pas Ce que je ressentirais Dans le casque Et donc Moi je crois Que tant que je n'aurais pas Foutu la tête dedans C'était comme Le Google Glass à l'époque Et puis l'idée Ce qu'avait dit Melinda Qui est important Parce que comme Melinda L'a testé directement Elle m'a dit Le truc c'est que Officiellement Tu ne vois pas à travers C'est à dire qu'il y a Des capteurs Qui vont filmer Ce qu'il y a à l'extérieur Et qui vont le mettre A l'intérieur Et c'est là Où il y a un point D'achoppement Sur même la communication D'Apple Et la communication De tout le monde Est-ce que c'est De la réalité augmentée De la réalité mixte Mixte C'est censé pouvoir voir A travers le casque Physiquement Comme à travers des lunettes En fin de compte Là c'est bloqué Tu as ton avatar T'es à l'extérieur Mais tu as des caméras Extérieures Qui te recréent Ton champ de vision C'est très con Parce que Melinda Tu parlais de vivre Si tu vois à travers Complètement Et qu'on te rajoute Des éléments virtuels C'est la réalité augmentée Tout à fait Mais le masque En lui-même On n'arrive pas A lui donner Voilà Melinda On l'embrasse Parce que Melinda Elle l'a vécu Et aussi on a posé Les questions à Melinda Comme on a posé à d'autres Alors vous le mettez Dans quelle catégorie Un casque de réalité virtuelle Un casque de réalité mixte Un casque de réalité augmentée Il y a toujours une définition Qui est propre A chacune des techniques J'ai eu des développeurs Qui bossaient avec moi Et même quand je posais La question aux développeurs Ils m'ont dit Le casque Apple Va réussir Parce que c'est un best-of Des meilleurs casques VR, VA et mixtes Qui n'a jamais existé Ils ont pris des idées De partout Ils ont tout mis à l'intérieur Ils ont fait un best-of Sur un produit Qui coûte en général 10 à 15 000 euros de moins Que les casques pro Parce que l'idée Parce que pour nous Ça semble hyper cher Mais en fait Ces technos Si tu veux les avoir Il faut lâcher 15 000 balles Des trucs en pro Il faut mettre 10 à 15 000 euros Pour avoir un casque De ce type là Et Apple a tout mis à l'intérieur A bien secoué A rajouté son OS par-dessus Et va essayer De l'ouvrir au maximum Il parle d'un ordinateur virtuel Donc qui n'est pas palpable Moi j'ai du mal à croire Qu'on puisse garder ça Pendant 8 heures Sur les yeux Alors qu'on est censé Travailler pendant 8 heures Sur l'ordinateur C'est le seul point d'achoppement Et Mélinda en a beaucoup parlé Et je pense qu'il faut inviter Quelqu'un ici L'apprécier parce que Comme tu le dis si bien Je suis d'accord avec toi Tant qu'on ne l'a pas eu nous Sur les Parce qu'il est Attends moi je me réveille Je vais le tester moi Parce que On peut le tester où celui-là ? Tu ne peux pas encore en France Officiellement tu ne peux pas Mais officieusement Il faut être dans le carré de pépé Il y a des gens Qui ont été l'acheter à New York Et qui le ramènent là Il faut connaître les bonnes personnes Pour peut-être pouvoir le tester Et le truc c'est que Franchement vous le savez On a déjà invité Mélinda On l'aime beaucoup Je l'adore Elle est formidable Mais ça reste une VRP Apple Et donc Non là Elle n'a pas dit que du bien Ah non je m'arrête Elle n'a pas dit que du bien Dans l'économie Elle n'a pas dit que du bien Elle a dit qu'en effet On avait du mal à le situer Commercialement Qu'elle ne savait pas trop Elle a dit elle-même Qu'elle va attendre Pour faire des papiers dessus Et qu'elle n'est pas à la New York Non non Elle a été très claire là-dessus Je veux quelqu'un Qui est capable quand même De chier dessus Quand ce n'est pas bien Non non mais le truc C'est que déjà Il faut un rendez-vous Parce que Mélinda Des fois il y a des produits Apple Elles ne sont pas ouf Elle est en mode Non mais c'est parce que Ce n'est pas leur placement C'est pas ça qu'ils veulent vendre Elle a franchement été formidable Dans l'émission Elle a dit les choses Comme il fallait les dire Et le truc c'est Qu'il faut un rendez-vous Avec quelqu'un d'Apple Il faut l'ajuster Donc si tu veux quelque part Il n'y a qu'un côté Un service avant de te le vendre Ça fait que les gens Qui sont allés le prendre à New York N'ont pas l'équivalent en France Ni en Europe a priori Et moi j'attends Parce que là ils annoncent Fin de semestre Début septembre pour la France C'est demain Peut-être que ça serait intéressant D'avoir le modèle Où on peut aller nous-mêmes Dans un Apple Store Le seul faire faire Repartir avec Et en parler en plateau Après l'avoir essayé Les 15 jours C'est peut-être une bonne solution Là c'est bien De le ramener de New York Parce que ça fait le buzz Mais on n'a pas Le service après-vente On n'a rien du tout On l'a chopé le magasin Et c'est fini Donc le truc Quand ça sort en France Tu vas en acheter un Pépé ? Je ne pourrais pas résister Pour l'aspect tech Moi qui suis un fan de tech Je ne peux pas résister Tu veux acheter 5000 balles ? C'est mon métier Ouais je comprends Je vais essayer de me le faire prêter Sur un mois Parce que tu le sais Tu vas lâcher 5000 balles Tu vas avoir l'effet wahou La nouveauté La tech Tu vas faire Trois vidéos dessus Parce qu'il faut rentabiliser le bordel Non c'est pas pour rentabiliser C'est parce que Je vais découvrir des trucs Au fur et à mesure C'est mon vocabulaire Ouais Mon lapin Et derrière ça Une fois que tu auras Un peu fait le tour Il y a quelqu'un qui disait ça Alors c'est une évidence Mais je trouve ça intéressant De le dire comme ça C'est de dire D'ailleurs c'était Kézine Asta qui disait ça Il disait Est-ce que je vous recommande De l'acheter Bah pas vraiment Parce qu'en fait C'est le futur Mais ça reste la pire version De l'Apple Vision Pro Qui sera jamais sortie C'est à dire que Bah ouais c'est la première C'est la bêta C'est pour l'early adopter Évidemment qu'il y a plein de trucs Qui vont pas Par contre Bah ouais achetez celui Qui sortira dans 5 ans Mais le truc c'est que Là je vais essayer Pour ne pas avoir à le payer Je te dis franchement Je vais demander à Apple De me le payer De me le payer Le prêter De te l'offrir Non ils n'offrent rien Apple Oh là là Non non Pour le prêter le Moi j'ai besoin d'un mois Moi je vais leur demander Prêter le moi Pendant un mois Je vais l'expérimenter Je vais faire les messages à jour Je vais regarder Avatar en 3D Je vais faire des trucs comme ça Je vais voir la qualité de l'image Parce que j'ai pas pu le faire Tu vois Mais je rêve de ce produit Parce qu'on peut pas être Technophile et geek comme moi Et habiter Et dire Non non il n'existe pas ce casque Moi j'ai testé le Quest 3 J'ai testé des tas de trucs Des mixtes Chez Acer et autres J'ai envie de le tester Mais je ferai pas ça n'importe comment Je voudrais un test Est-ce qu'on peut avoir dans le chat Un truc pour savoir si C'est un casque qui vous Alors évidemment je ne vous demande pas Si vous allez l'acheter ou pas Parce qu'évidemment C'est très difficile de se dire Qu'on va lâcher 5000 balles là-dedans Mais la question c'est de dire Est-ce que ça vous hype ou pas ? Imaginons que Le casque coûte moins cher Qu'il ait peut-être un peu plus D'applications utiles dans la vie de tous les jours Parlons un peu du futur Est-ce que si dans 5 ans Ça se démocratise un peu Est-ce que c'est quelque chose Qui vous hype Que vous avez envie d'utiliser Ou est-ce qu'au contraire Ça ne vous intéresse pas du tout D'ici septembre ça aura évolu En fait ça va faire comme l'iPhone Quand il est sorti Tout le monde au début disait Mais c'est quoi ce truc D'accord ça va être le futur Ce n'est pas tout de suite Mais dès que ça se démocratise Le produit Apple en tout cas Il met semble-t-il La même intensité Qu'à l'époque de l'iPhone Mais tu vois À un moment Moi j'avais testé Quand j'étais Il fut un temps étudiant J'étais dans une école Ce qu'on appelle le digital Ce qui ne veut rien dire Je suis tous d'accord là-dessus Et ils avaient reçu Les Google Glass à l'époque Et c'était une dinguerie absolue Et comme tu disais En fait tant que tu ne les avais pas testés Parce que moi Tout le monde me disait Mais c'est le futur et tout Moi je les ai testés On me les a prêtés Je les ai testés À tous mes colocs J'avais ramené ça à mon appart C'était affreux en fait Ah oui ? Ah oui T'avais un bloc T'avais un bloc de verre ici Où ils projetaient Un espèce d'écran Et tu pouvais avec ton oeil Un peu diriger Sauf qu'en fait Dans la vraie vie véritable C'est marrant Tu l'as 10 minutes Une heure Tu fais des conneries T'enregistres Et après Mais ça disparaît Alors que Bon là tu te dis Peut-être pour un usage Plus domestique On rigolait tout à l'heure Avec les mêmes Des gens qui C'est pour faire de la vie Tu vas sur X Tu tapes Apple Vision Tu vas trouver Un nombre d'images De vidéos De mecs Qui font des trucs Qui n'ont aucun sens Là il y a énormément de gens Parce que le succès Il fonctionne sur batterie Et que c'est un ordinateur intégré Il n'y a pas besoin De le connecter à quoi que ce soit Tu mets la batterie dans ta poche Tu sors dehors Il fonctionne Il fonctionne pareil Et pour le coup Il y a pas mal de gens Qui font des vidéos Un peu marrantes De mecs dans le métro Qui sont en train de bosser Qui font de la muscu Et tout Ça dans un jeu vidéo Avec un peu de matos Une salle un peu dédiée Lady Player One Tu vois Il y a moyen de faire des trucs Clairement Mais oui C'est Lady Player One Regarde le repas là Mais c'est pour faire de la vue ça Dans trois semaines Ils le feront plus Mais l'idée c'est que Je crois que la curiosité De l'emporter C'est à dire Il faut Ce genre de produit Je pense qu'il faut L'avoir sur le nez Pendant une semaine Quinze jours Et faire son bilan après Ça m'intéresse pas Ok je peux comprendre Mais il y a quand même Quelque chose Qui demande à être expérimenté Bien sûr On expérimente Et après on dit Je m'en balèque ou pas Quand je les vois Autour d'une table Forcément pour le rapport Avec le jeu de rôle Mais t'imagines tout de suite Le truc Si c'est un peu démocratique Ça coûte pas 5000 balles Il y aurait une version 2000 Il y a quand même moyen De faire un truc un peu cool La version 2000 Vaudra encore moins le coup Regarde les escape games Les paris d'attractions En vrai c'est quand même Plus pratique ça Que d'avoir un casque Avec des câbles partout Machin Mais bon c'est là Cette version là Dans 3 ans Vous pourrez l'avoir A 1500 balles Pendant que ceux Qui lâcheront 5000 balles Dans 3 ans Auront une version Miniaturisée Avec 18 fonctions en plus Et voilà C'est comme ça Que ça fonctionne C'est comme ça Qu'on peut avoir Des billets pas chers Dans les avions C'est parce qu'il y a des mecs Qui prennent de la première classe C'est une bêta C'est comme ça C'est à dire Ils mettent en vente A mon avis Ils mettent en vente Une bêta C'est à dire C'est ce truc Où tout est à faire dessus D'ailleurs Ils l'ont mise en vente Parce qu'ils savent Que les développeurs Vont bosser dessus Parce que c'est toi Il y a Netflix Qui fait la gueule Qui veut pas Les développeurs Ils sont hypés Mais le problème Les développeurs Quand ils bossent sur la 3D La plupart de leurs outils Sont sur PC Et pas sur Mac Donc il faut déjà Des adaptations Pour travailler correctement Avec ça Je pense que là C'est un champ Pour les développeurs Faut attendre C'est une bêta Et moi je rêve De l'essayer Parce que d'abord Un c'est mon métier D'essayer les produits Et deux Je me dis Il y a bien quelque chose Il y a bien quelque chose Et d'abord je vais le comparer Au Quest 3 Parce que le Quest 3 Il coûte quand même 600 euros L'autre il va coûter Neuf fois plus Quelle est la différence Entre le Quest Et celui-là Techniquement Le Quest il a une batterie Enfin le Quest On peut se balader avec Le Quest Tu peux oui Mais le Quest Il est pas cher C'est un très bon produit Le Quest Pour son tarif Je trouve que c'est un très bon produit Le Quest 3 Sincèrement moi j'ai vu des choses De dingues Et justement je vais comparer les deux Et ça m'intéresse vachement Je pars pas sur un avis négatif Je dis expérimentons Ça c'est le monsieur Qui s'est fait avoir par les policiers Parce qu'il était en sa Tesla Et le monsieur était à bord Comme ça Il est passé devant les policiers D'ailleurs je crois que c'est ça Il s'est fait arrêter Voilà C'est ça Cher Il retire Mais ils sont vrais Merde Ben oui Alors moi tu vois C'est ça T'as raison Comment ça met D'un droit des flics Trois étoiles Trois étoiles Ah il y a une option GTA Je ressens vraiment les barres Et les tout Mais tu vois Moi je rebondis justement Je me dis Mais à un moment donné On nous demande de plus en plus Tu vois On est sollicités par le télévisionnel On nous dit justement Le retour des Nokia Pour que les gens se déconnectent Des réseaux etc Je me dis Mais en fait ça Moi Le pire truc que je vois C'est justement Les quatre mecs En train de dîner Avec un appareil sur les yeux C'est pour les séports Je sais bien Mais à un moment donné La nana dans sa piscine Elle kiffe plus Elle est ailleurs Le mec en train de faire son sport Il est plus sur son sport Il regarde autre chose En fait J'ai l'impression Encore une fois Qu'on essaye Ouais c'est Black Mirror On essaye d'enlever la vie Parce que Soi disant On doit toujours nous occuper Comme si on était des grands enfants Tu sais en mode On n'arrive pas Juste à apprécier la nature Et kiffer Je te l'amène autrement Et si juste On améliore ta vie J'y viens Imagine dans ta maison Ouais Il n'y a plus aucun écran Ouais Et juste Quand t'as besoin d'un écran Donc là La meuf Dis-toi qu'elle est dans sa piscine Elle kiffe pareil Juste qu'elle peut se mettre Comme ça en mode Blop blop Et elle a Avatar en 3D Avec un écran de 12 000 pouces Et dans le fond Elle s'est mis La voie lactée Et t'inquiète Quel kiff Ouais mais non Tu vois moi par exemple Je trouve qu'on perd Les petits plaisirs du quotidien À cause de ce genre de choses Par exemple tu me dis On a un écran super Il n'y a plus d'écran à la maison Sauf que moi j'ai un plaisir À partager un programme Avec ma copine Qui est là Et on regarde la même chose C'est la version Et bah spoiler alert Tu pourras toujours faire ça Quand tu auras ça De commercialiser C'est ça qui est cool C'est qu'en fait C'est juste un truc Que ça te propose en plus Si t'as envie de faire Non je ne veux pas Que la technologie Mais c'est pas Ted Etienne Le président du monde Et bah j'en bats les couilles Je veux faire partie de ce clan Qui est en mode En train de dire Et bah imagine plus loin Regardez la nature Regarde elle t'accueille Elle t'accueille dans sa piscine Evidemment Mais j'en ai rien à carrer L'hôtel est là On dirait un second Alors toi t'y vas pas pour le casque Mais voilà Qui ressemblera peut-être Plus à ça Ce sera peut-être Vachement miniaturisé Ce sera peut-être Un peu plus des lunettes Et derrière ça Bah peut-être que les casques Entre eux seront synchronisés On sera 15 dans la piscine Tu prendras un giga écran Tu l'étends à mort Tu le repousses un peu Et en fait Tout le monde regardera Le même film Au même moment Au même endroit Avec chacun son angle Comme si l'écran Était un immense écran Partagé à tout le monde Sauf qu'en fait Il n'existe pas dans la vraie vie Il est projeté comme ça En vrai il y a même un côté La paire tu vois Et du coup tu partages avec les autres Mais tu le vois Tu tournes la tête Tu peux le toucher On augmente ta réalité Mais je sais comment ça fonctionne Max Le truc c'est que Je pense que ce produit La cible n'est pas Tu es en train de regarder Avatar La cible d'Apple C'est le développement Dans le monde professionnel C'est émancipé de l'ordinateur C'est l'ordinateur spatial Ils l'ont bien appelé comme ça Donc là on est en train De prendre des exemples De regarder Avatar Ou bien le dernier Les maîtres de l'air Sur Apple TV Ce n'est pas l'idée d'Apple Je pense que c'est se dire Vous allez arriver à votre bureau Vous aurez ça Vous allez pouvoir aller Dans votre ordinateur Pouvoir travailler sur les trucs plus gros Faire des graphistes Vous êtes architecte Vous avez un truc devant vous Ce n'est pas regarder Avatar L'idée n'est pas que là Il y a un mec qui a dit sur Twitter aussi Que le but d'Apple C'était que vous soyez toujours au bureau Mais voilà C'est bon ça C'est bon ça Finalement de l'univers De l'univers ? La pire invention Non mais c'est une réflexion philosophique Moi je pense par exemple À mon bâtiment Toi tu penses à ? La télévision La drogue peut-être ? Non En vrai pour moi J'ai l'impression Que tout ce qui est La télévision Les écrans Ça fait un discours vieux con Mais parce que je pense Qu'à un moment donné On perd les valeurs Déjà de se retrouver ensemble Autour d'une table On prend des nouvelles Non mais on prend des nouvelles Des copains Rappelle-moi ton métier Oui j'allais dire T'es quand même content Que les gens ils te regardent Sur un écran Oui mais rien à voir Je parle de la vie De tous les jours Simon Coleman On embrasse Mais on les embrasse Mais c'est pas le problème Des fois je me rends compte Que les gens N'apprécient plus le moment Combien de fois Maintenant on fait des repas Où la personne qui est avec nous Regarde son putain de téléphone Et arrête de te parler Mais toi le premier T'as des tiens Non alors pas moi Ça t'arrive C'est quand tu veux mon gars Alors là la table Il reste dans ma poche Et il n'y a pas de problème là-dessus Tu mets une petite boîte Quand tu roules dans la pièce C'est bien vrai J'ai lu aujourd'hui Alors évidemment Comme c'était pas J'avais pas prévu d'en parler J'ai pas la source sous le nez Mais j'ai lu aujourd'hui Un sujet sur ça Qui expliquait Qu'il y avait eu une étude Qui avait été faite Pour montrer qu'un téléphone Même pas allumé Rien que le fait Qu'il soit sur la table Oui t'as envie de le choper Et bien en fait T'es pas totalement connecté Avec la personne en face de toi Et oui Rien que le fait Qu'il soit sur la table Même l'écran éteint Même comme ça Parce que tu sais Qu'il se passe quelque chose Il est là Et en fait Il vit Ça prend un petit bout De ton cerveau Ouais je suis d'accord Et donc ouais Je suis d'accord avec Tête sur ça Moi je vous invite Effectivement Quand vous êtes en repas Ou en tout cas Peut-être pas tout le temps Parce que des fois Il y a des repas Plus importants que d'autres Mais quand vous avez envie De passer un vrai moment De partage avec quelqu'un Bah c'est peut-être Le moment de le rendre Donc là t'es en train de dire Masque le jour J'ai le téléphone sur la table Tu seras pas passé C'est pas le repas intéressant C'est pas ça Il y a ce repas du midi Ah bah tiens On a bossé le matin On a bossé l'après-midi Entre-dans Tiens on va se faire un McDo Bon peut-être le téléphone Il est encore là Parce que j'ai peut-être Encore un peu de boulot Je peux recevoir un appel Ok t'es pas Dans un moment Entre guillemets profond Puis bah des fois Il y a Ah bah c'est le 14 juillet Pas le 14 juillet Le 14 février T'es dans un moment profond Tu t'apprêtes À être dans un moment profond Et tu dis Bon bah là J'ai peut-être envie D'être complètement Avec ma compagne Ou même juste Plus simple que ça Tous les soirs Le repas de famille Où il y a Ta femme Tes enfants Autour de la table Bah là c'est peut-être Le moment de le ranger Ou autre La boîte à téléphone Mais tu sais Qu'attends Mais on rigole Mais moi A la maison Tu verrais que le téléphone Il reste dans l'entrée Et c'est terrible Mais je passe la journée Entière avec ma chérie Et je suis avec elle Et je regarde les messages Le soir qu'à 23h Et j'ai rien raté de la vie En vrai Mais ta tête regarde Je peux encore faire gagner De l'argent à Apple En vous disant De ne pas prendre vos téléphones Moi ce qui fait Que j'utilise vachement moins Mon téléphone à la maison Et que je ne suis pas du tout Greffé avec tout le temps C'est ma montre Oui mais ton bracelet il vibre Tu regardes C'est mon point C'est mon point C'est mon point dans ta gueule Non pourquoi ? Parce qu'en fait ça se règle Moi j'ai enlevé Toutes les notifications Qui m'intéressent pas Tu peux le faire aussi sur le téléphone Oui mais en fait Le fait que tu aies quand même Un grand écran Qui t'affiche des informations J'entends Là moi en fait Je ne la regarde jamais D'ailleurs la plupart du temps Une montre Elle est en mode spectacle Ce qui veut dire qu'en fait En même temps que tu reçois TED C'est un spectacle La plupart du temps Elle ne s'allume pas en fait Quand j'utilise Elle s'allume que quand je lui demande Et où là je vais voir Est-ce que j'ai une notification C'est-à-dire qu'elle le fait Que quand je lui demande Et le fait de ne pas avoir Le téléphone à portée de main Avec des notifications permanentes Qui t'absorbent En fait moi Depuis que j'ai la montre Je regarde beaucoup moins le téléphone Et il y a des moments où je me dis Ah là je vais me mettre à jour Oui c'est ça Là je le prends Et là je dis tout Et là je réponds à tout le monde Mais des fois je vais rester Plusieurs heures Sans le regarder Et pourquoi ? Parce que je me dis S'il y a un truc vraiment important A lieu Au pire m'a montré le son Si c'est vraiment important C'est rarement vraiment important Mais ça c'est une discipline Qu'il faut avoir quand même Pour la plupart des gens Tu bosses C'est un milieu professionnel Moi je me suis déjà pris la tête Avec des gens Parce que quand tu manges avec eux Ils sont sur le téléphone Et franchement Moi j'hésite même plus à le dire C'est à toi C'est récent Qui est la personne Dans votre entourage Qui a le plus gros problème avec ça Ça peut être toi même Dans mon entourage Moi je pense que ça serait moi Parce que je suis globalement Dans le milieu J'ai besoin d'avoir mon téléphone Souvent tu vois Mais parce que mes parents Ce ne peuvent pas être votre compagne Je ne sais rien Un frangin Non moi c'est plus des amis Que de la famille proche Moi c'est plus des amis Et tu leur dis ? Oui moi maintenant Je n'ai plus de filtre avec ça C'est à dire que je viens Non mais je fais la démarche On le fait ça ou je te casse la gueule ? Mais non mais en fait Moi ce que je dis tout le temps En meilleur argument Oui Ce que j'ai de plus cher A offrir à quelqu'un C'est mon temps Je n'ai pas de temps pour moi déjà Donc quand je viens Chez toi Quand je viens Te donner mon temps C'est pour qu'on partage Quelque chose ensemble Si c'est pour que tu regardes Ton téléphone Je ne viens pas On est sur Facebook On s'échange des messages Comme si on se donnait des nouvelles Mais en fait On n'en a rien à branler Et basta Moi en fait Ce qui me manque Et ce qui me fait peur C'est le contact humain J'ai peur que En allant vers Les casques etc On perd de ça Moi je me rappelle Encore une fois Ça fait vraiment discours vieux contre C'est pas nouveau l'affaire Oui mais ça fait très boomer Mais alors On s'en bat les couilles Le but de retrouver les copains Pour jouer dehors Etc Sans avoir ce putain de téléphone Où toutes les 5 minutes Tu vas vérifier un truc Alors que c'est rien C'est juste une notif Facebook Pour te dire que Jean connard Il a liké un tweet On t'en a rien à branler Mais bref Le site est bien content de te le dire Et bah merde Tu sais que moi Moi j'ai ce débat là Dans les parties de jeux de rôle Maintenant Ah ouais Non mais c'est l'enfer J'ai aucune notification De mes activités Youtube Il n'y a aucune notification Il n'y a que Whatsapp Et les SMS Donc ça serait des urgences J'ai aucune notification Ouais mais t'as raison Mais c'est ce qu'il faut C'est pour ça que j'envoie des vocaux Non uniquement les urgences Et après quand je veux Je vais sur la chaîne Je vais sur Insta Je vais sur Twitter Il n'y a pas de notif Tel il envoie des vocaux De 3 minutes Moi j'aime bien ça Pour s'afficher le matin J'adore Mais oui J'aime bien Je trouve ça plus humain D'avoir la voix du mec Quand le message est long Je préfère un vocal Et puis t'as aucun doute Sur l'intention du message Quand t'as ma voix Tu sais comment je te dis T'as le smiley T'as tout ça Moi je préfère prendre du temps A me dire Ok comment je veux écrire le message Plutôt que de faire avec la voix Parce que moi la voix Je sais que je vais faire E, A Mais non C'est pas grave On te met en 1.3 C'est malgré tout toi C'est-à-dire que tu fasses E, A C'est toi qui parle Moi si je veux parler J'appelle Ah non j'appelle pas Mais le problème c'est que du coup Tu déranges le mec potentiellement Alors si tu mets un vocal Il t'écoute quand il peut Quand j'appelle C'est qu'il y a un vrai truc Et une urgence Oui pour moi en fait Les appels c'est une urgence Et moi le téléphone Pour envoyer un message C'est voilà Si ça s'envoie avec un message Enfin si ça prend deux secondes à dire Je préfère envoyer un message Il y a plein de gens Tu vois Dans les chats Il y a plein de gens Qui écoutent pas les vocaux Parce que c'est plus compliqué De trouver le moment de l'écouter Et l'endroit pour l'écouter Tandis que le visuel Dans le métro Quand c'est Ted ou Max Je sais que ils envoient des vocaux Moi j'envoie des vocaux Quand je sais que la personne Envoie des vocaux Moi je me dis ok Bon c'est bon Maintenant j'ai le profil Moi c'est vocaux à 100% Et ça me gêne pas En fait c'est vrai que Ça me gêne pas à écouter Mais à envoyer Ça me fait plus chier quoi Ouais Je suis plus Tant que tu écoutes C'est déjà bien Vous savez En vrai pour le coup J'ai l'impression D'être le bon exemple sur ça Mais vous me direz Si vous C'est un move Un peu comme dire J'arrête de fumer C'est de se dire Moi avant les vocaux Je détestais ça J'étais en mode Ah vous me cassez les couilles On peut pas les écouter Et puis tu dois être dans le silence Quand tu l'enregistres Juste j'ai essayé de m'y mettre Parce que j'ai eu un entourage Où ils se sont mis A faire des vocaux tout le temps Et en fait Ça c'est Rof avec son pote Où il parle de magic Avec des messages De 10 minutes 14 Mais bon Des fois avec Rof On s'envoie des trucs Mais non Parce qu'en fait Lui il en vient Regarde l'heure A 14h je dors moi Et du coup Je me réveille Et je Rentre dans l'après-midi Non c'est trop bien Tu peux envoyer ton vocal A 14h du mat Le mec t'en répond demain Par contre ça c'est un avantage Et tu vois le truc Où je trouve que c'est un avantage Quand vous faites des vocaux par exemple C'est que moi généralement Je l'écoute Et je bosse en même temps Je fais un autre truc Comme ça j'ai mon truc J'ai son info Il m'a dit son truc Et après je répondrai plus tard Et en effet Je lance le vocal Et pendant que le mec me parle En x1.5 Je lis mes mails Et je trie des mails Et je mets des trucs On va utiliser Mais par contre Plus de 3 minutes Moi des fois Les derniers 3 minutes 4 Je sais pas combien Mais en x2 Ça fait que 2 minutes Moi je veux l'écouter Je vais pas écouter Avec une voix modifiée Si j'en fais plein à la suite C'est parce que Admettons qu'il me fait Un vocal de 20 minutes Pour me raconter Des histoires de cartes De machin Bref je vais pas rentrer Dans les détails Tu fais un vocal par sujet Dès qu'en fait Il dit Voilà cette carte là Je pense que machin Dès qu'il passe à autre chose J'arrête Je réponds à son truc Et en fait on peut De façon à dire Il peut même répondre À ton vocal Tu vois sur ce sujet là Je pense En vrai Roff fait un podcast Oui c'est vrai On va retrouver bientôt Sur Spotify Les meilleurs podcasts De Roff et son web Tu fais une compil Et bah rendez-vous Tous les lundis À 18h dans la fin de zone Et le jeudi Et le dimanche À 16h à 21h Ça prouve bien Que du coup Chacun utilise la technologie Qu'il veut Comme bien lui semble D'accord Et si effectivement En tête je peux comprendre Qu'il y a certains abus Et t'es en mode Frérot là je suis en train De te parler Lâche ton téléphone Il y a aussi l'abus inverse Si on est en train de parler Ça fait une heure Et que je prends mon tête Juste pour voir un petit peu Mes notifs Mes machins Mais pourquoi ? Parce que c'est plus intéressant Que ce que tu me racontes Mais voilà Mais donc alors On n'est pas des copains Et on revient à la conversation C'est la dernière Ça revient On est des copains Par intérêt Tout ça tout ça Quel enfer Les amis il est déjà Penteur Non Un jour vous saurez Comment on est dans l'espace On veut Je vous jure J'ai démarré l'émission J'ai fait le gars Eh les gars On essaie d'y aller un peu Parce que vous avez tous Des trucs intéressants C'est ma faute C'est moi qui ai pris C'est ta faute C'est parce qu'on te voit pas Assez souvent Et que du coup T'as plein de trucs A nous raconter Surtout que c'est Max Qui a dit Moi je serai là Pour vous ralentir Si le sujet dure un peu Trop longtemps Mais non mais c'était Hyper intéressant J'étais baisé Les gens en tchat Ils étaient à fond L'approcher de moi Tu fais comme Ted Tu prends une chronique De merde Et puis comme ça Déjà moi je fais une chronique Monsieur Ça fait 15 jours Pour le coup Ça fait plusieurs Plusieurs émissions d'affilée Où tout le monde A préparé un truc Et ça me fait super plaisir Merci à vous de participer Autant à cette émission C'est très cool Car sans vous Elle n'existerait pas Sans vous non plus Evidemment derrière votre écran Merci à tous D'avoir été présents Autour de cette table Evidemment on se retrouve Très vite Vous le savez Normalement on a Un petit pool d'invités Qui reviennent quand même Assez régulièrement Donc c'est toujours très agréable De vous avoir autour De cette table Merci à vous Rof on te retrouve où ? On me retrouve J'imagine que la prochaine fois Ça va encore être chez toi Mon petit bonhomme jeudi Jeudi on va faire des Asdor Jeudi rendez-vous à 14h Parce que cette fois On va faire toutes les vidéos De tous les jeux Qui ont été présentés aux Asdor Et donc on va faire Jeudi à 14h On va vous faire un jeu enfant Un jeu tout public Un jeu initié Un jeu expert Et puis dimanche On fait la même Et puis le jeudi après On refait la même Comme ça vous avez les 12 jeux Et vous avez les vidéos Avant Cannes C'est beau Donc avant les résultats J'ai vu la liste C'est parce que le train Coup de chair Que sinon je serais venu Mais le train coûte cher Mais sinon je serais venu Minkus Moi on me retrouve Sur ma chaîne Twitch Principalement D'autres chaînes aussi Peut-être TableQuest Il n'y a pas de date A vous donner Il donne les dates Voilà Sachant que tu as dit Il fallait fermer Autant te dire TableQuest Alors si tu cherches Linkus Attention il y a une agence De recrutement Qui a pris mon blase Comment ça ? Et bon bref Tu avais dit 12 mai pourtant Non Je plonge dedans Là direct L'agence aussi Sur laquelle on travaille Avec Ted Ça c'est 12 mai ça par contre Non J'ai dit une date Au pif Par contre L'agence C'est plus Je suis courant Avril-mai Normalement Que ça devrait arriver Dans lequel Tu as eu Une petite place aussi Et un jour Tu seras sûrement Avec nous C'était un pur plaisir Merci d'avoir accepté D'avoir part C'est très marrant Et puis sur d'autres chaînes aussi Parce qu'il y a pas mal De petits jeux de rôle Qui se préparent Qui arrivent prochainement Mais globalement Sur ma chaîne Twitch A faire de la peinture de figurines A parler de jeux de rôle A jouer aussi un peu Et voilà T'es un peu geek toi non ? Oui voilà D'accord C'est vrai qu'il coche toutes les cases Il coche toutes les cases Et je joue à Magic Sache-le aussi Oh bah c'est bon alors Mon pépé on te retrouve où ? Bah il faudra que tu viennes jouer avec Magic Avec nous Ça fera plaisir Bah déjà j'ai mis en ligne hier Une vidéo qui cartonne sa mère C'est sur la 3D volumétrique Sur le plateau de TF1 Alors je pensais jamais pouvoir avoir La chance de faire ce reportage Parce que la tour TF1 Tu rentres pas Et puis il y a Yanni Qui m'a permis C'est le responsable de l'innovation Qui m'a permis de créer Ce genre de choses Et j'explique entièrement la technique Autour de ça Qui est une captation en 3D volumétrique Donc avec 32 caméras Qui font un jumeau numérique C'est incroyable Ils font un jumeau numérique Et ils font ce qu'ils veulent avec toi A partir du jumeau numérique Ils te positionnent où ils veulent J'ai des idées avec toi Ton jumeau numérique Alors là tu vois j'ai tourné Donc les caméras Et à la fin de compte Tu regardes aucune caméra Elles sont toutes en on Et après ils te positionnent n'importe où Avec une grande fluidité Voici le système C'est Matrix le bordel C'est un peu ça Il a changé Kenny Rives C'est la photo Oui c'est la même chose Et regarde D'abord t'es scanné comme ça Et après regarde Ce qu'il se passe avec Yanni Il te le positionne où tu veux Une fois que t'as été tourné Et tu peux te retrouver dans l'espace Tu gardes le même personnage Et tu fais ce que tu veux La vidéo fait 32 minutes Elle explique comment les graphistes Ont inventé ça C'est du délire complet Et c'est la première fois Que c'est utilisé sur un plateau Et c'est du délire Donc la vidéo est en ligne Moi j'avais jamais vécu un truc pareil Les graphistes sont formidables Et on est les seuls en France A utiliser comme ça Un JT En Europe ou juste en France ? Le JT Qui utilise ce type de Enfin avoir un JT Que tu utilises ça De cette façon là Seul au monde Au monde ? Au monde Même ce qu'il faisait avec Weather TV Et puis la vidéo Elle a l'air de cartonner On doit être à 80 000 vues Ou un truc comme ça Sur cette vidéo Voilà 66 000 Bon bah dépêchez-vous là C'est la version Je regarde pas les vues Alors là on est à 95 je crois Non non Je regarde pas Pépé t'es d'une stabilité mon frère Assez impressionnant Les vidéos 30, 30, 30, 29, 30, 30, 31, 30 C'est une moyenne entre 30 et 80 Si jamais c'est des grosses Mais j'ai beaucoup de chance J'ai beaucoup de chance J'ai beaucoup de chance Donc voilà C'est marrant Merci Tu t'éclates toujours Autant Pépé Je m'amuse comme un fou Demain je tourne un truc au Grand Rex Avec leur première grande salle Dolby Atmos J'ai rendez-vous sur place On va faire un gros sujet Ils ont créé un générique Pour la salle Dolby Atmos Vous voyez toutes ces vidéos ? Donc il y a Elles ne sont pas monétisées Non T'as dégoûté ? Non c'est vrai ? Non mais oui Il y a une peinture Tu vis comment Pépé ? Bah écoute Tu vas en parler ou pas du tout ? Ah bah non mais j'ai de la chance En deux minutes Non mais attends Quand je vais chez Frandroid C'est pas gratuit D'accord Quand je vais faire un plateau Ici c'est gratuit Parce que voilà Ici Je lui dis Je te paye ce que je peux Il fait j'en veux pas Non bah excuse-moi Je vais seulement être avec vous Et avoir une petite bouffe après Moi ça me va très bien Quand je fais Les grands déballages Sur son vidéo.com C'est pas gratuit Quand je fais des prestations Il m'arrive de faire des plateaux Où on présente par exemple Si il y a quelqu'un Qui lance le numérique Dans telle région On dit Est-ce que tu veux bien Animer le plateau du numérique Moi il n'y a pas de problème C'est pas gratuit Et je suis très heureux comme ça J'ai pas beaucoup de vélité Je suis pas âpre au gain T'es un ange Non je ne suis pas un ange Mais j'ai pas envie De mal dormir le soir Parce que j'aurais monétisé des vidéos Et que j'aurais Oh mais pépé Moi je monétise tout Et je teure super bien Et il n'a même pas besoin De la bague Pour dormir Non Attends Max J'autorise 5 secondes de pub Au début de ma vidéo Mais c'est des pubs Si vous regardez mes vidéos Il y a un truc qui est marrant Je trouve que Youtube Est dégueulasse avec moi Je l'avais déjà dit Tu sais les 5 secondes de pub aléatoire Actuellement c'est Shampoing et crème anti-ride Ils savent cibler Ah j'ai vu des trucs comme ça Ils sont bons J'ai dit Mais les gars Moi je fais de la tech Pourquoi vous me balancez des trucs Sur les implants Les shampoings Les petits salopards Donc c'est vraiment Ça me fait rire Mais je suis très heureux comme ça Moi je suis très heureux comme ça Et bien on est heureux Que tu se replais Tell où est-ce qu'on te retrouve Et bien moi dans une heure à peu près Vous pouvez me retrouver sur Canal Plus Dans la série d'Argent et du sang Un nouvel épisode inédit Qui sort avec Vincent Lindon Donc voilà N'hésitez pas Ça sera sur Canal dans une heure à peu près Sinon vous pouvez me retrouver Sur mes réseaux sociaux Instagram TikTok Twitter Tédétienne Et pour les quelques chanceux Qui seront vers Cannes Au niveau du 21 février Pour le festival justement Du jeu de société Et bien j'y serai Pour présenter Et bien mon jeu de société Sur lequel je travaille maintenant Depuis à peu près 6-7 mois Bref On fait encore quelques tests Tu te commites là Il y a une heure Enfin il y a deux heures Avant de lancer l'émission Il était en mode J'ai pas encore pris Chambre d'hôtel Mais je crois que je vais y aller À un moment donné En fait il faut passer le pas T'as décidé là ça y est Oui il faut vivre Ses rêves bordel T'as raison Et moi j'ai envie D'un jeu de société Avec mon nom dessus Avec en plus La thématique qui me tient à coeur Et voilà Le sexe Je n'en dis pas trop Je n'en dis pas plus Il n'y a pas beaucoup de thèmes Qui me tiennent à coeur Mais oui C'est vrai que La liste est légère Vous pouvez piffer dans le chat Vous êtes rieux je pense Donc il y a moyen de se marrer Et de se faire plaisir Voilà donc On en reparlera de vive voix Quand il sera concret Et je serai Donc allez sur les réseaux Pour ne pas perdre justement Les infos Ils ont trouvé ce que t'aimes Tu m'étonnes Tu m'étonnes D'ailleurs on sera aussi Au festival Effectivement des jeux À Cannes Les amis avec Rof On y sera Tous les jours Sur différents stands Parfois Sur le stand de De l'Orkana Ou chez Asmoday Ou autre Bref On peut faire tous les râteliers Voilà Restez sur les réseaux sociaux Et on vous dira Sur quel stand on est Où, comment, pourquoi Pour faire quoi Et vous n'aurez aucune difficulté À nous trouver Sachez qu'il y a un étage Rien que pour Asmoday Déjà Donc ils sont là Ils vont vous régaler Il y a la sortie du TCG Star Wars Donc ils vont mettre le paquet sur ça Il y a Altered Qui sera présent Le nouveau TCG Dont on a parlé aussi Dernièrement sur la chaîne Des joueurs du dimanche Tout à fait Il y a quoi d'autre Il y aura Flesh and Blood Qui sera là On y sera également Il y a tout un étage Rien que pour le jeu de rôle C'est pour ça que je me tâte Je ne savais pas Qu'il y avait du jeu de rôle Il y a tout pour les enfants Il y a tout pour les familles Il y a tout pour les gros geeks Il y a tout pour tout le monde C'est-à-dire que Le numéro 1 des MJ N'est même pas appelé Pour faire Oh bah bah Quel monde Quel monde D'accord On m'a dit Horev tout à l'heure Tous mes concurrents Je leur pisse dessus Et là Dès que les caméras sont alluvées Oh non Je suis humble Je ne suis qu'un petit nom Dans le monde du jeu de rôle Ça va Incus On sait Ça va Et voilà comment faire une image De merde à quelqu'un En seulement quelques secondes Merci à tous et à tous D'avoir regardé cette émission Alors je ne vous dis pas La semaine prochaine Ah non Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi ? On a envie toutes les semaines Bah oui Et tu penses aux gens Qui vont se dire Lundi à 18h Mais où est-ce qu'il se passe La semaine prochaine ? Exceptionnellement Ce sera dans deux semaines Aïe 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 A la semaine prochaine malheureusement Va-t-on réussir à nettoyer l'espace un jour ? Rendez-vous de l'huile On vous tient au courant évidemment Sur les réseaux sociaux Ciao tout le monde Et je vous dis Pour ma part Et pour ma part de Horev A jeudi Ciao tout le monde Ciao Ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501